Salut à tous, c'est Myriam Soucy, la créatrice de Mimipo et aujourd'hui vous écoutez Sors de ton moule, le podcast sur l'entrepreneuriat et la créativité. Chaque semaine, on rencontre des esprits créatifs et des entrepreneurs qui ont défié les normes pour réussir. Alors, préparez-vous à être inspiré et à apprendre des astuces et des conseils précieux pour votre propre parcours entrepreneurial ou votre futur parcours. Aujourd'hui, on reçoit Mathieu Bourassa, un ingénieur mécanique de formation, mais qui a l'entrepreneuriat vraiment dans l'âme. Il va nous conseiller des podcasts si tu as besoin de motivation, parce que moi ça m'arrive de temps en temps, et une situation où il a dû sortir de son moule big time, comme il dirait. Il nous partage aussi deux clés du succès, il faut donc écouter pour les connaître. Donc, bienvenue Mathieu, je vais le laisser se présenter un peu. Mais avant, je vais dire qu'on s'est rencontrés, c'était à la coupe des start-up, il me semble bien, oui. On avait fait un pitch, puis après je me rappelle, j'étais juste contre des gars, j'étais la seule fille. Puis on avait été en compétition à l'étape 2, je pense. Oui, à la deuxième round. Deuxième round, puis Mathieu a gagné, puis il a fait 2 millions. Non, puis pour vrai, après ça, je me suis dit, wow, c'est des beaux entrepreneurs. Puis là aussi, du pourquoi le podcast existe, le podcast vidéo. C'est que j'aurais aimé avoir plus de conseils comme ça quand j'ai débuté. Ça fait qu'on va avoir son influence. On a des petites questions aussi qui vont le challenger ou pas. Ça fait que je te laisse la présenter, Mathieu, parce que c'est un parcours que je ne connais pas à 100 %. J'ai un parcours en denti, un peu. Je m'appelle Mathieu Bourassa. Je suis ingénieur mécanique de formation. J'ai été à l'ETS. Je suis sorti de l'école en 2012. Pendant mes 4 années de bac, j'ai travaillé temps plein pour mon père, les portes Bourassa à Tarbonne. Je m'occupais du R&D. Je développais des produits. On a commencé à utiliser SolidWorks, le logiciel de dessin 3D. On a remplacé AutoCAD. Je m'occupais de programmer CNC. Toutes des petites tâches de même. Pendant mes 4 années de bac, je travaillais pratiquement temps plein. Je faisais entre 25 et 35 heures par semaine, plus mon bac. Puis, je voyageais. Je prenais des cours à Montréal, puis tu travailles ici. C'était à la même place. Oui, c'était à Tarbonne, juste à côté ici. Exact. Je prenais des cours l'après-midi puis le soir. Je travaillais les matins puis les fins de semaine. Ça a été un 4 ans qui a été tough, tough, tough. L'équilibre là-dedans, il y en avait-tu? Non, mais c'était ça. Notre vie était juste focus 100 % là-dessus. Moi et ma blonde, on ne sortait pas. On n'allait pas faire de bateau. Ça fait que tu avais le difficulté aussi, mais pas beaucoup de loisirs, j'imagine. Non, c'est ça. Puis, moi, j'ai été un joueur de hockey toute ma vie. Quand je suis rentré à l'université, j'ai arrêté le hockey parce que là, on n'avait plus de temps. OK. Tu jouais au hockey? Oui. Jusqu'à quel âge? Bien, j'ai joué jusqu'à junior 2A. Je pense que ma dernière année, j'avais 20 ans. OK. Puis là, j'imagine, bien là, ingénieur, tu as-tu travaillé dans le domaine ou tu es allé… Bien, c'est ça. Pendant mes études, quand j'étais tout petit, mettons, on fait mon parcours professionnel, Oui, oui. À partir de… Hey, j'avais 5 ans, j'allais travailler avec mon père à la shop. Wow. Je l'aidais à fabriquer du bois, on vidait les poubelles, on planait. L'été, quand j'étais petit, j'étais obligé d'aller travailler tous les jours de l'été. OK. De 7h à midi, j'allais en baissez-capédale. Dans ce temps-là, mon père, il avait sa shop sur la rue Marconi, ici à Mascouche. On restait à Mascouche, pas loin. OK. Fait que j'allais travailler en baissez-capédale. J'avais 7-8 ans, je travaillais tous les matins, j'étais payé. Puis l'après-midi, je pouvais aller jouer avec mes chums. Puis après ça, bien, à 14 ans, j'ai commencé à travailler au centre du vélo de Mascouche. J'étais Mécano. Hein? Je suis devenu chef Mécano, puis tout ça. Tu es devenu parce que tu n'avais pas d'études là-dedans? Non, mais c'est ça, mais… Mais de l'études… Moi, j'avais une passion pour le vélo de montagne, la descente, le jump, puis tout ça. OK, c'est que ça t'appartenait… Fait que j'étais tout le temps au magasin de Bessic, je dépensais tous mes payes là-bas. Claire. OK. Fait que là, tu te dis, on va rentrer… on va travailler au dépensé. Bon, bien, dans le fond, on travaillait au centre du vélo, on recevait notre chèque, puis on leur donnait au boss, puis on leur disait «Potin, ça va payer les breaks que je me suis fait venir, ou manuelle suspension, puis… » OK, OK. Genre, tout l'argent que j'ai fait là-bas, je ne l'ai jamais vu, là. Mais tu sais, c'est ça aussi, quand tu es jeune, plus jeune, tu ne vois pas l'argent de la même façon. Non, c'est juste… tu veux juste t'amuser, puis acheter des affaires de fun. Mais là, tu t'amuses encore, j'imagine, dans ce que tu fais, tes projets, ou ça s'est perdu un peu? Non, bien là, c'est sûr qu'on a changé de mentalité un peu. On veut plus investir, puis… Mais là, c'est une famille aussi. Oui, c'est ça. Fait que là, bien, je suis encore avec la même fille que j'étais quand j'avais 17-18 ans. Wow! Félicitations! Oui. Fait que ça fait combien de temps? Bien là, on a 35, puis moi, j'avais 18. Fait que ça fait… ça fait 17 ans qu'on était ensemble, là. Pauline! Oui. Fait que là, on est rendus avec trois enfants. Puis elle, est-tu dans l'entrepreneuriat? Ma blonde est comptable de formation. Elle travaille chez Malette. Oui, c'est vrai! Je suis ici à côté. Fait que c'est un beau complément, là. Oui, bien oui. Bien oui. Fait que là, dans mes projets, elle m'aide beaucoup. Elle analyse avec moi les deals, puis tout ça. Ah, wow! OK. Puis là, bien, elle est juste sur le point d'être nommée associée, là. Elle est comme directrice principale. Puis le prochain step, eux, ils ont comme une espèce de processus à l'interne, avec des tests psychométriques, puis tout ça. Puis là, bien, d'ici un an, elle devrait être officiellement associée. Good job! Oui. Puis là, ça, est-ce que… parce que c'est aussi une grosse job, le comptable, on va se le dire. Oui. Fait que… comme… qui est à la maison? Comment ça marche? Elle travaille-tu de la maison? Bien, là, depuis la pandémie, elle travaille beaucoup plus à la maison. OK. Bien oui, oui. Moi, quand que… après… quand je suis sorti de l'université, j'ai commencé à travailler temps plein chez mon père. OK. Puis là, bien, la fille qui s'occupait de la production, la directrice de prod, elle s'en allait en congé de maternité. Fait que mon père a dit « bon, tu vas prendre la relève sur la direction de la production ». OK, OK. Puis, il fallait que je continue mes tâches de recherche et développement, développement de produits, les méthodes, puis toutes ces affaires-là. fait que j'ai codé, j'ai appris à coder à l'université en Matlab, là. Ce n'est pas le langage le plus « friendly » au monde, là. Ce n'est pas fait pour faire ça. Mais j'ai appris à coder. Fait que j'ai fait un… j'ai créé un logiciel de gestion de production. Parce que tu n'avais pas le choix? Oui, parce que… Vous n'avez pas dépensé pour ça? Oui, parce que… Non, bien, en fait, je voulais… je n'ai pas trouvé ce que je voulais, puis j'avais une idée en tête claire de ce que je voulais, sauf que je l'ai codé. Entrepreneur, entrepreneur, yeah, c'est ça. Fait que… Si tu as besoin, tu le crées. C'est ça. Ah oui, OK. C'est ça. Fait que ce logiciel-là, c'était pour gérer la production. Fait que ce que ça faisait, c'est que ça disait, la porte, il faut la livrer telle date, puis il y a telle étape qui va prendre deux jours, telle étape qui va prendre trois jours, puis on reculait comme ça dans le temps. OK. Puis le logiciel nous disait, il faut que tu commences à couper le bois le 15 juin pour être capable de livrer le 22 juillet. OK. Puis ça faisait le follow-up au fur et à mesure, puis ça nous disait à l'avance si on était en retard sur la production ou pas. C'est bien merveilleux, ça. Fait que là, c'était boiteux, mon affaire, là. C'était des bases de données Excel, puis tout le kit, ça… Mais ça faisait… C'était un petit outil, puis on a déterminé nos besoins, on a appris ce qu'on voulait avec ça. Puis après ça, j'ai engagé un programmeur professionnel. OK. Puis lui, il m'a monté un vrai logiciel. Ce logiciel-là, il est encore en opération chez mon père. Puis est-ce que vous voulez l'extend, l'amener ailleurs ou juste… Non, pour le moment, c'était vraiment juste un outil à utiliser à l'interne. OK. Fait que ton premier projet un peu entrepreneurial, c'était… Bien, non, ça part de plus loin. Ça part de plus loin que ça, là. J'avais… Oh my God! Bien, j'ai toujours fait des projets, là. Genre, j'étais tout petit, puis… La porte du cabanon, ça, c'était drôle. On avait une porte sur le cabanon chez mon père, puis la porte, c'était une slider gauche-droite, là. Oui, oui. Puis à toutes les fois qu'on allait dans le cabanon chercher, puis porter nos bicycles à pédales, on ne fermait jamais la… de porte. OK. Fait que… J'avais 7 ans, je pense. J'avais fait un système avec des poulies, une corde, puis un contrepoids. OK. Une chaudière avec des bouts de métal dedans. Oui. Fait que quand tu rouvrais la porte, elle refermait automatique. Nice! Dans le chantier, à côté, j'ai vu ça, justement, c'est la première fois, puis c'était une canne de peinture avec, justement, peut-être des clous, là, puis… Là, c'était ingénieux. J'avais 7 ans. J'avais 7 ans? Oui. Je pense que mon destin était déjà tout tracé, je le savais juste pas. Bien, oui. Bien, c'est ça. Tu le savais juste pas. Comment… Tu sais, quand tu as pris conscience de tout ça? Bien… Parce que tu as fait des études, quand même, tu t'aurais pu dire, bien non, moi, je t'en fais pas. Quand… Quand… Bon, j'étais petit, j'étais vraiment… j'étais bisonneux, là. J'inventais tout le temps des affaires. La portée de cabanon, je prenais des petites autos, là, pour les enfants. Je coupais le top, je mettais d'autres roues après, puis, tu sais… Ah oui! Pas tenté, bisonneux! Fait que… Là, après ça, je travaillais chez mon père un bout de temps. Puis après ça, quand je suis rentré au magasin de vélo… Tu peux m'en prendre, puis. Ah, c'est correct, je me suis déjà assez gâté. Hein? Oui, oui. Puis quand je suis rentré au magasin de vélo, bien là, j'aimais ça, tout le kit. Fait que j'ai décidé, quand j'étais en secondaire, 3, je pense. Oui. On regardait les programmes, là, puis tout le kit avec la… Comment ça s'appelait? La fille qui nous dirigeait, là, vers les carrières, là. Non, l'orienteur, oui. L'orienteur. Oui. Bon. Fait que j'ai décidé d'aller faire une technique en génie mécanique. Hum! Puis… Parce qu'elle, tu avais guidé vers là? Non, je faisais les tests, c'est ça que ça me sortait, puis j'étais comme… Ça fait du sens, là. J'ai lié les descriptions, puis j'étais comme… Apprendre à décider, souder, fabriquer des pièces, puis tout, j'étais comme… OK. Correct. Moi, j'ai toujours été bon à l'école, j'étais bon en maths. Ah, t'étais… t'étais bon? Oui. Mais… Pas moi, mais… Tant bien pour toi, OK? Fait que… Pour devenir ingénieur, en effet, c'est… Ouais, bien, ça prend tes maths 4-36, 5-36… C'est ça? Puis ton science, puis tout le kit, là. Mais t'as-tu un tempérament, comme tu as de la misère à rester assis ou… Ouais. Genre, mon cerveau, s'il n'est pas assez occupé, il va s'occuper tout seul. Genre, dans mes cours à l'université, j'étais incapable d'écouter les professeurs. J'étais sur mon téléphone tout le long, puis je jouais dans le temps. C'était genre des vieux jeux, là. Il fallait faire des hamburgers, là. Fait que là, le jeu, il disait, genre, ça te prend un pain, là. Fallait-tu pogner un pain, là. Trois boulettes, là. Fallait-tu pogner trois boulettes, si tu pognais une là-dessus, tu perdais des points. OK. Fait que là, je faisais ça tout le long, puis là, un moment donné, le professeur, il posait une question, là, genre, je répondais. Puis là, mes chums étaient comme « the fuck, man ». J'écoute, mais je ne peux pas juste écouter. J'ai jamais compris ça, jamais compris ça, mais… Fait que des fois, il faut que je m'occupe pour avoir comme plus de focus, parce que sinon, je vais m'endormir. Ou si je ne faisais pas quelque chose de même, je dormais sur le bureau. OK. Bien, au moins, tu te connaissais, puis j'imagine que le prof, à un moment donné, il comprend, là. Oui, c'est ça. Puis tu t'es rendu… Oui, mais les profs à l'université, là, que tu écoutes, que tu n'écoutes pas eux autres, ça ne change rien pendant tout dans leur vie, là. Oui. Imagine, en fait, le début de maîtrise en Zoom. Je n'étais pas là, là. Ça, ça doit être dur, ça. Là, j'ai trouvé bon ceux qui doivent étudier en virtuel, là. Je suis comme… C'est top, c'est top. Mais là, OK. Fait que le parcours, si on résume, de tout petit, tu as tout le temps eu un talent. Bien, le goût de tester, inventer des choses. Inventer, créer, tout ça. Oui. Puis là, vu que ton père avait sa business, tu as eu une opportunité, mais tu as quand même été voir plein d'autres choses. Oui. Bien, c'est ça. Fait que j'ai travaillé au centre du vélo pendant comme… bien, aller jusqu'à 17 ans, à peu près. Hum. Là, j'avais 17 ans, j'étais au cégep. J'ai… on avait des stages l'été. Puis, il y a un de ces stages-là que j'ai fait, ça s'appelait M-Spec, c'était à bois des filions. OK. C'était des… eux autres, ils fabriquent des sectionneurs pour Hydro-Québec. Ça veut dire que s'ils veulent… mettons l'électricité qui rentre dans la bâtisse ici, il y a probablement un sectionneur à l'entrée. Puis, s'ils veulent la déconnecter du réseau, c'est un mécanisme qui rouvre, clique, puis là, il n'y a plus d'électricité qui rentre dans la bâtisse. Ah! Il y a des isolateurs là-dessus, puis tout le kit, puis c'est un bras pivotant. Je ne connais rien à ça, mais tu as l'air de… Bon. Moi, je ne connaissais rien là-dedans. OK. Il y avait besoin d'un monteur. Là, je suis comme… moi, je suis mécano de vélo, puis tout. Fait que je connais tous les outils. Je vais aller… Fait que tu n'avais pas peur pantoute d'essayer des nouveaux. Non, non, non. Tu avais confiance en tes compétences aussi. C'est ça. Fait que là, je suis rentré là, j'ai commencé à les assembler. Là, il y avait un line-up de jobs à assembler. Là, moi, quand je passe sur quelque chose, genre, je suis vraiment focus. OK. Fait que là, je me suis mis à clencher les jobs. Fait que là, après comme, je ne sais pas, 2-3 semaines, bien là, dans le fond, Mathieu, on va te montrer à tester, parce qu'il faut que tu les testes. Faut que tu testes les résistances, puis tout le kit dans les sectionneurs. Fait qu'ils m'ont montré ça. Fait que là, dans le fond, je les assemblais, je les testais. OK. Puis ça, tu prenais des… tu étais rigoureuse sur les tests, parce que, tu sais, moi, des fois, j'ai de la misère avec ça, justement. Tu sais, là, je fais mes tasses, l'enduit, puis là, des fois, ils ne sèchent pas de la bonne façon. Il y a quelqu'un qui me dit, bien, il faudrait que tu saches… Fait que tu documentes, là, tous les critères. Oui, c'est ça. Bien, c'est mon côté… Tu sais, moi, j'ai fait des tests psychométriques quand j'étais à l'université. Oui, oui. Puis mes couleurs, c'est… Ah, j'aime ça, les couleurs! C'est quoi tes couleurs? Moi, je suis bleu-rouge. Fifty-fifty. Hé! Bien, là, c'est le meilleur mix. Non. Ah, mais ça ne marche pas, en fait! Mais non! C'est le pire mix, ça veut dire. Parce que les rouges, bitch, les bleus, puis bien, en fait, moi, je suis jaune, rouge, vert, bleu. T'es centrée? Non, mais non. J'ai un peu de tout, mais voyons. Jaune à 96 %, genre. OK. Oui. Puis du bleu à 3 %. Vert, genre, 15. Puis, voyons, c'est quoi l'autre? Jaune. Jaune, vert, rouge. Rouge, 55. OK. Puis là, toi, c'est quoi? Tu te rappelles-tu de tes… Ah, je ne me rappelle pas, mais c'était, genre, quasiment 50-50, bleu-rouge, là. Hein? Puis la fille, elle a fait, genre, aïe aïe aïe, ça doit être un vrai calvaire. Dans ta tête! Dans ta tête! Je suis comme, oui. Parce que, pour le monde qui ne savent pas, les rouges, c'est les entrepreneurs, les gens d'action, le monde qu'il faut que ça bouge, là. Quelqu'un qui est hyperactif, là, c'est un rouge. Mais ce qu'il nous expliquait, c'est, mettons, quand tu vas à la gueule, la personne en avant qui décide de « let's go, on y va », bien, c'est le rouge. C'est ça. Puis le bleu, c'est l'analytique. Ta blonde? Bien, non. Ma blonde, elle l'a faite, elle a vraiment été surpris de ses résultats. Elle est comme, genre, verte. Ah, OK! Puis, c'était comme, ça lui a sorti de nulle part. Moi, je les avais faites une couple de temps avant, puis là, elle était comme, dans le fond, OK, je comprends un peu mieux peut-être certaines de mes réactions, puis tout ça. Fait que mon côté bleu, qui est comme full analytique, il y a toujours besoin d'être rassuré, puis tout calculé, puis, tu sais, là, on est dans un projet d'acquisition, puis là, on fait toutes les prévisions financières, puis là, chaque point, puis là, tu sais, c'est comme, c'est jamais assez. Puis j'ai mon rouge qui est à côté, qui est genre, qui donne des coups de pieds, puis qui est comme, ah oui, il faut avancer, il faut avancer, il faut avancer. Oui, mais c'est bon en même temps, parce que si tu n'avais pas, tu sais, tu es conscient de toutes les options, mettons, que tu dois prendre en compte, mais ça ne va pas t'empêcher ou te freiner. Des fois, je peux rentrer genre dans un dilemme comme à l'infini, mais à un moment donné, juste pogner les nerfs, puis genre, puis là, ça part. OK. Puis, ce que je me rends compte aussi, là, je commence à me connaître. Bien oui, bien oui. Je vais toujours compenser la personne avec qui je travaille. Fait que là, comme mettons au visière, le projet de visière qu'on a fait, Vincent, là, c'est un bleu, puis… Ça, c'est ton partenaire? C'était un de mes partenaires. Vincent, il est full bleu, puis ceux qui sont comme full attentionnés auprès des autres, puis tout ça, c'est les verts. Oui. Bon, il est bleu-vert. OK. Puis, bien moi, j'agissais plus comme le rouge, je fonçais. Mais quand je suis avec un autre gars qui est vraiment rouge, bien là, je vais tomber en mode bleu pour faire, «Oui, mais hey, le gars, t'as-tu pensé à telle affaire, telle affaire, telle affaire? » OK. Fait que là, mais mon côté que je préfère, puis où est-ce que je me sens le mieux, c'est dans le rouge. Je me définis plus comme un gars d'action qu'un gars d'analyse, puis passif. Fait que… C'est là que tu as plus de fun? Oui. OK. J'aime ça quand ça bouge. C'est là que je suis comme, «Aïe, ça fait du bien. Je trouve que c'est le fun. On a progressé. » Même si on s'en va dans le mur, c'est pas grave parce qu'au moins on a avancé. On sait que c'est pas par là, bien on va aller par là. Bien, justement, d'abord, je préfère l'activité tout de suite. Ça te tente? Du coup. Il sait pas partout, tu sais quoi, là. Puis même, j'ai dû réfléchir. Tu sais, c'est ça, à chaque invité, je veux vous mettre en action, puis il faut faire quelque chose, là. Puis la dernière fois, par exemple, la fille, elle, est kinésionogue, elle bouge. Fait que je me suis dit, «Hey, t'as beaucoup d'élastique, probablement. Tu es tout en action. Fait que voici le porte-choux. » Puis là, il fallait qu'elle découpe. Là, je n'amène des pots de yogo le dessus. « Pourquoi tu m'amènes des pots de plastique? T'as des full beaux pots. » Je suis comme, « Attends. Il faut que tu lances les anneaux que tu as découpés dans ton porte-choux. » Puis bon. Fait que là, toi, vu que tu allais acquérir, voyons, une business, je peux-tu dire dans quoi? Oui, présentement, on est en train de faire l'acquisition d'une ébénisterie. Mais là, je me suis dit, « Bon, qu'est-ce que je fais-tu couper du bois? » Peut-être pas, ça ne me tente pas de salir. Il va y avoir de la poussière partout. Fait que là, je me suis dit, « Tu vas le voir. » On va installer les pots là-dessus sur le divan. On va tout salir ma nappe. Ma nappe. Pas la nappe. On va les installer. Puis là, si tu réussis le défi, tu vas avoir une surprise. Mettons de la table. Ça, c'est bon. On prend mon bordel. OK. Là, ça, c'est raisonnable. Fait que là, il faut que j'en aille combien? Trois sur cinq. Trois sur cinq, ça me donne droit à une surprise? Oui. Parfait. Non, en plus, c'est n'importe quel. Ah! OK. Deux. Trois. Trois. Bien, au moins, j'ai mon trois. Ah! Puis, attention! Good job! OK, c'était pas si difficile. C'était correct. C'était correct. Ça, ça va être pour... Bien, je vais te montrer ton cadeau. Tu as des petites rondelles pour mettre sur mes sacs de Noël. Oh! Je vais décorer mes sacs. Fait que juste à côté de toi, sur le divan, tu as ton cadeau. Oh, yes! Et puis, je vais remettre ça ici en place. Wow! Ah, ça, c'est ma blonde. Ah! Ma blonde puis mes enfants vont être contents. Bien, c'est ça! Exactement. J'ai pensé à tes enfants. Ah! Bien, on droppe tout le temps nos clés sur le comptoir, n'importe où. Hé! On va avoir notre spot pour... C'est un cadeau parfait. C'est intelligent. C'est un cadeau parfait. Puis, pour les petits gars puis la petite fille. Il y en a trois. J'ai une petite fille. Il y en a quatre. Il y en a quatre? Oui. Quatre ans. Non, non, j'ai trois enfants, mais il y a quatre bonhommes. OK, c'est ça. Donne-moi pas un enfant de plus. On en a assez. Ah! Cool! Je suis content. Oui, pour ceux qui savent pas, c'est aussi un... Tout à fait. C'est le papa avec ses enfants. J'aime ça. Puis, c'est un vide-tête. OK. Parce que quand tu arrives à la maison, tu vides ta tête dans le sens où tu mets tes clés là, tu mets de côté la job puis... Ma blonde, elle va dire que c'est plus mon cellulaire qu'il faudrait qu'il y ait là-dedans, je pense. Ah! OK. Oui, ça va être... C'est ça, une petite pensée parce que... Ah, mais c'est cool. C'est vraiment gentil. OK. Bien, là, on va continuer. C'est ça vraiment cool. Bien, j'aime ça que tu aimes. Ça veut dire que j'ai bien réfléchi. Là, là-dedans, il y a des questions. S'il y en a que t'es... C'est pas des questions sur ta vie sexuelle. T'inquiète. Mais si t'en a que t'es pas à l'aise, peu importe, que tu peux pas répondre, bien, skip puis on empêche un autre. Bien, je te laisse empêcher une. Moi, ça a été intéressant. Pouvez-vous nous parler d'un moment où vous avez dû sortir de votre zone de confort? Wow! Oui, surtout, toi qui aimes beaucoup essayer des affaires puis que ça te fait pas peur? Genre, le moment que je suis le plus sorti de ma zone de confort de toute ma vie. Oui. C'est... c'est mon moment entrepreneurial le plus fort de toute ma vie. OK. J'imagine. Comment c'est ça? Moi, je travaillais chez mon père, allé jusqu'en 2020. OK. J'ai sorti de l'école en 2012, plus j'avais fait mes études. Ça faisait déjà comme 10-12 ans que j'étais là. Oui, oui. Puis, j'étais supposé de racheter la business de mon père, tout ça. Finalement, ça, ça a pas fonctionné. Puis, j'étais dans une acquisition quand la pandémie est arrivée. OK. J'étais en train d'acheter une ébénisterie. Oui, OK. Tu savais pas ça? Tu savais pas ça? Bien, non. OK. Je vais te raconter cette histoire-là. Puis, c'est mon moment de ma zone de confort que je suis sorti. Oui, oui, OK. J'ai décidé d'acheter une ébénisterie. J'étais quand même en confiance. J'avais un bon comptable avec moi qui m'aidait. Le boss avant Blonde, qui est aussi un ami à mon père. OK, OK. Fait que, tout ça ensemble. Le réseau, le réseau. C'est ça, le réseau. Puis, la pandémie est arrivée. Là, eux autres, ils fabriquaient tous les intérieurs de magasins, genre Ardennes, Urban Planet, ces affaires-là. Par contre, les meubles pour la caisse. C'est ça. Eux autres étaient là-dedans. Il y avait deux ans de carnet de commande. OK. Puis, quand la pandémie est arrivée, je sais pas si tu te rappelles, mais tous les centres d'achat, là, ils ont comme shutdown. Ah oui, oui. Fait que leur carnet de commande, il a fait… disparu en dedans de deux ans. J'ai un de mes chums qui m'a appelé, qui m'a dit « Hey, le gros, ça te tente-tu de faire des visières de protection médicale, nanana? » Ah, bien, ça! Oui, OK. Je pensais que ça avait rapport avec les bénésteries. C'est ça. Bien, oui, oui. Puis, là, je me suis mis à lire là-dessus, tout le kit. Puis, là, je me suis rendu compte, là, j'ai vu que Bauer allait en fabriquer, genre, 30 000 par jour, puis tout le kit. Toi, t'avais vu ça parce qu'il… Bien, parce que je l'ai lu dans la presse quand lui, il m'en a parlé parce qu'il m'a envoyé… OK, OK. Il m'a envoyé la fiche technique de la visière de Bauer. OK. Elle était disponible sur le web. Il l'a ramassée, il me l'a envoyée. Puis, il m'a dit « Tu pourrais faire ça? » Fait que là, je me suis mis à regarder ça. Non, oui. Fait que j'avais un montant d'argent dans mon compte épargne que j'allais utiliser pour acheter l'ébénisterie. OK. Plus, je réhypotéquais ma maison pour aller chercher à peu près 100 000 d'équité pour avoir acheté l'ébénisterie. C'était ma mise de fonds. OK. Puis, j'ai fait… Tu ne voulais pas aller chercher de prêt? Bien, j'avais aussi un prêt. OK. Ça, c'était juste pour ma mise de fonds. OK. Non, parce que le prêt était 10 fois plus gros que ça. Je mettais 10 % là. OK. Fait que… Puis, là, un moment donné, j'ai fait… Il m'a comme re-challengé le lendemain matin. Il m'a dit « Hey, le gros, t'es fait-tu évisière? » Puis là, j'ai fait « Ah, OK, je vais checker. » Puis, finalement, je suis tombé sur une place où ils vendaient du plastique et tout le kit. Puis, c'est là que ça a comme explosé. J'ai pris mon argent que j'avais dans mon compte épargne. Puis, j'ai été « All in ». La pandémie arrivait, je n'avais plus de job. J'étais sur la CCU. J'étais sur la PCU. J'étais sur la PCU. OK. J'avais trois chars parce que je venais de changer mon char. L'autre, je l'avais vendu. Puis, le gars, il m'a comme choqué. Il m'a dit « Ouais, bien, ma blonde vient de perdre sa job sur ton Jeep. Je ne l'achète pas. Je venais d'acheter ma Tesla. » Non. Là, je suis genre « Aïe, aïe! » Ben oui, hein? Pas bon. Fait que… J'avais aucun revenu. Je ne connaissais rien pantoute dans le médical. Ben non. Ben non. Je ne connais rien là-dedans, là. Tu sais, quand tu n'es pas du tout le monde, là. Fait que j'ai fait « Fuck off », j'achète du matériel. C'est même les normes. Les normes, les clients. Comment tu fais? Toutes. OK. Fait que j'ai fait « Fuck off, on y va ». J'ai acheté du matériel avec tout mon argent que j'avais de côté. Puis, on a commencé à fabriquer. Ben, tu as fait « Fuck off, on y va » parce que là, tu n'avais plus rien à perdre. Puis, il fallait de l'air… Parce qu'à tous les jours, on avait François Legault qui était à la TV. Puis, qui disait « C'est le bordel des hôpitaux. On a besoin d'équipement. On a besoin d'équipement. On a besoin d'équipement. » J'ai fait « OK, je vais en faire des équipements, moi ». Fait que j'ai dit « On va faire des visières. Je pense que c'est le plus facile à faire ». Fait que j'ai commencé à en faire. Je me suis filmé au début. J'ai fait des posts sur Facebook, Instagram. Puis, il y a un des vidéos que j'ai faites… Oui. … qu'il est devenu genre viral. Ah oui. Puis, il y a comme 350-375 000 vues. Hein? En genre 24 heures. Que tu es en train de créer ta visière. Bien, je suis dans l'usine. OK, tu avais déjà l'usine. Parce que j'avais fait un post. J'avais fait un post. J'avais pris des photos, tout le kit. Puis, j'avais dit « Je commence à fabriquer ». Fait que dans mes amis, s'il y a des infirmières ou des docteurs… Oui, oui, oui. Qui ont des contacts. Qui ont des contacts. Genre « Dites-moi-le ». La police de Mascouche a vu ça. Ils m'ont acheté ça en visière. Wow. Je vendais 7 piastres chaque. Là, je suis comme « Wow, 700 piastres, crime ». C'est bon. Je recoupe déjà un bout de ce que ça m'a coûté. J'avais sorti… Combien? Je vais le dire, là. J'avais 28 000 dans mon compte épargne. OK. J'ai sorti 25 000. Non! Oui. Ma blonde a capoté. Ma blonde est comptable. Elle était genre « Qu'est-ce que tu fais? » Puis là, j'étais comme « Ben, on va faire des visières. » Là, tu es comme « Ouais, mais Matt, le monde qui font des visières, ils vont juste faire plus de visières. » Tu étais en rouge, là. Oui, c'est ça. Mais c'est là que j'avais du fun. J'étais complètement en dehors de ma zone de confiance. Là, je ne dormais pas le soir à rien, là. J'aime ça te dire « En dehors de ma zone de confiance! » Oui, aussi, là. Bien, tu sais, mais… Tu ne dormais pas. En tout cas. Ça fait que ça a été toute une histoire. Ça fait que ma première commande, ça a été la police de Mascouche avec la commande à 700. Puis après ça, j'ai eu… J'ai une fille qui m'appelle. Elle me dit « Je suis de l'hôpital Cité de la Santé à Laval ». Elle pleure. Elle dit « On n'a pas de protection, c'est l'enfer. Je ne réussis pas à en trouver. Je suis en commande 1000. La seule condition qu'on a, c'est qu'il faut que tu les livres demain matin. » Je suis comme « Pas de trouble, on va te livrer tes 1000 visières demain matin. » Je n'en ai pas fabriqué une seule encore. On est en train de reculer les trocs dans le shop à mon père avec tout le matériel. On est trois. On est trois partners. À ce moment-là, ce n'est pas encore défini que ça va être mes partners parce que c'est mon cash. Oui. Eux autres sont juste venus m'aider. Il y a Vincent qui est un ingénieur qui travaillait avec moi chez mon père. OK. J'y ai demandé en premier, le gros, ça a tendu de faire ça avec moi. Tant qu'à rien faire, il a dit « C'est beau, je m'en viens ». Parce que lui aussi, c'était « So old » un peu. Oui. Puis un autre de mes chums qui est pas mal mon meilleur chum, un gars avec qui je fais du ski, du bicycle à pédales, qui s'appelle Steve. Steve Bilodeau. Lui, il a une compagnie de construction à Mascouche. OK. Puis lui, il m'a écrit quand il a vu mes posts. Puis il m'a dit « Hey, le gros, si tu as besoin d'aide, appelle-moi, je suis là pour toi et je vais t'aider ». Ça fait que le lendemain matin, il faut qu'on aille chercher tout le matériel. Oui. Mais là, il faut que je sois à trois places en même temps. Il faut que je sois à Lécède, dans l'ouest de la ville. Il faut que je sois à Drummondville, puis à Anjou, tout en même temps, pour rembourser mon stock, pour m'en venir, puis tout le kit. Ça fait que j'appelle Steve, je dis « Hey Steve, tu viens-tu? » C'est beau. Dix minutes après, il arrive. OK. J'y donne mon chèque de 17 000. Il s'en va chez Cascades pour acheter le plastique. OK. Je suis genre le gros… Je te fais confiance, c'est mon chum. Je ne perds pas ça, Steve, c'est toute ma vie, là. Fait qu'il s'en va avec ça. Moi, je m'en vais dans l'ouest de la ville, puis à Anjou, on est monté à deux trocs, on a ramené tout le matériel, on s'est mis à produire. Mais tu sens qu'il l'avait, là, Cascades, ton matériel. Moi, quand j'ai mon chum, il m'a dit « Hey, tu n'es pas game de faire des visières ». Oui. Ça, c'est Mathieu Deslauriers, by the way. Merci, Matt. Bien… Salut. Oui. Bien, j'ai lu les articles de la presse, puis Lili Fortin de Tristan. C'est la présidente de Tristan. Les vêtements pour enfants? Oui, vêtements pour… Non, c'est adulte. C'est ça. OK. Bien, elle, elle disait qu'elle en fabriquait, puis qu'elle avait travaillé avec Cascades pour son plastique, puis tout le kit. Fait que là, moi, j'ai fait « Fuck off, je vais les appeler ». J'ai pogné le téléphone, j'ai appelé chez Cascades, j'ai dit « Salut, je veux du plastique pour faire des visières ». Ils m'ont transféré à un représentant. De même. De même, puis c'est de même que je l'ai eu. Puis tout le monde est comme « Mais voyons, comment t'as fait? Tu prends le téléphone, puis t'appelles ». T'appelles. Moi, j'ai rencontré le monsieur qui a racheté Bixi. Oui, oui. Puis j'ai jasé avec lui une couple de fois. Oui. Puis là, je suis comme « Comment vous vous êtes rendu à acheter Bixi, tu sais? » Exact. « Genre, vous avez appelé la ville de Montréal? » Il est comme « Ben oui ». Ben oui. « Hé, dis-moi, j'ai regardé dans le journal, puis à tous les jours, il arrêtait pas de dire que ça allait mal avec Bixi. Je vais les acheter, je vais les appeler. » J'ai pris le téléphone, j'ai appelé la ville. Ils m'ont transféré au directeur du département. Oui. J'ai fait un off. Ils ont trouvé ça ridicule. Un an après, ils m'ont rappelé. Mais c'est de même que ça marche dans la vie. Si t'appelles pas, puis tu demandes pas, t'auras rien. C'est une très bonne leçon, en effet. Ça, ça a été comme mon moment, genre que j'ai comme été all-in. J'étais complètement dehors de ma zone de confort. J'imagine. J'avais pas de revenus. J'avais mes trois enfants à la maison. J'avais mes trois chars. J'avais ma maison à payer. Oui. Puis là, je prends tout mon argent, je mets ça là-dedans, puis il y avait un bout de cet argent-là que c'était pour acheter la future business. Oui, oui. Puis j'ai vraiment été all-in, puis je me suis mis dans une position, puis ça, c'est vraiment important. Je me suis mis dans une position que j'avais pas le choix de réussir. Puis quand t'as le dos à côté, sur le mur, puis que la seule place que tu peux aller, c'est par en avant… Tu y vas. Tu vas y aller. Tu vas le faire. Oui. On a travaillé pendant trois jours. Il y a des soirs, on travaillait jusqu'à deux heures, trois heures, quatre heures du matin. On allait dormir deux heures, on revenait, on recommençait à sept heures, puis on produisait… Pendant peut-être une semaine, mettons, qu'on a travaillé comme des fous nous-mêmes. Mais après ça, ça a été autre chose. Le jour, j'aidais à produire, puis tout le kit. Le soir, je revenais chez nous, là. Hey, j'avais genre 100, 200 messages sur Facebook, Messenger. Parce que le monde, il avait vu mon vidéo. Là, il voulait acheter des visières. Il savait pas comment acheter. Là, on avait pas de site web. On avait, hey, ma comptabilité, je la faisais dans Excel. Là, ma blonde qui est comptable, elle regardait mes Excel. Elle était genre, non, 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 mon homme, là, tu vas pas. Puis là, elle voyait la vitesse que ça allait. Elle était comme, tu vas pas faire ta comptabilité dans Excel. Là, c'est moi qui vais faire tes taxes à la fin du mois. Ça va être le bordel. Oui, c'est ça. Elle la voyait dans la job. Fait que là, genre, OK, mais je prends quoi? Moi, mettons, chez mon père, c'était Akumba. Man, Akumba, ça coûte bien trop cher. Fait que là, j'appelle Akumba, j'appelle Sage. Puis là, je commence à toutes les regarder. Puis là, un moment donné, je suis comme, hey, QuickBooks. Puis là, comme, je fais des tests. Le kit, ma blonde était vraiment réticente à l'idée d'utiliser QuickBooks au début. Puis là, j'y monte avec le kit, je crème. Ça a l'air bon. On a été avec QuickBooks. Puis depuis ce temps-là, à Trip, moi, j'ai capoté. OK, mais quand tu as une formation, parce que personnellement, je l'ai essayé, puis j'ai rushé, j'ai essayé fort. OK. Mais ce n'était pas concluant. Ce n'était pas concluant. Bien, moi, j'ai été vraiment content. Oui. Puis moi, j'étais content parce que j'avais mes chiffres live. Oui, oui. Je pouvais être sur la route sur mon téléphone, puis je regardais mes états financiers. Mais il faut être quelqu'un, quand même, qui a les compétences. Tu sais, si tu pars de rien, là, c'est quand même un logiciel comptable. Bien, mettons, pour faire tes factures, faire tes commandes, puis ces trucs-là, moi, j'ai trouvé que c'était facile. Oui, c'est ça parce que toi, tu sais, moi, avec mon site, j'ai mes factures là-dessus, donc je n'avais pas besoin. Oui, c'est ça. Nous autres, on avait… C'était ça. Nous autres, on faisait… Oui, c'était facile. Oui, c'était facile. Oui, c'était facile. J'avais jamais fait… Je postais… Je postais… Je poste jamais sur Facebook, OK? Ni Facebook, ni Instagram. On ne trouve pas nulle part comme disait. Moi, je suis tranquille, tranquille. Tantôt, je cherchais un peu d'info, tu sais, sur son background et tout ça, parce que finalement, je me rendais compte que je ne savais pas nécessairement tant d'infos. Puis là, je vois qu'il y avait un acteur qui a vu son nom. Bref, ça rend une gague… Mais bon, OK, il n'y a pas de traces de toi, même ton Instagram, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Au début, je postais un peu des photos, des trucs que j'ai fabriqués, des lits pour les enfants, des photos avec les kids en surf, des trucs de même. Oui. Mais c'est ça, je suis quand même tranquille. Je ne suis pas un gars qui expose gros sa vie, mais je crois vraiment à la plus-value des réseaux sociaux pour la business, parce que je l'ai vécu. Oui, oui, oui. Ce que j'allais dire, c'est que je n'avais jamais fait de vidéo de Facebook Live ou whatever. Puis quand on a eu notre première commande, bien notre deuxième commande en fait, le 1000 pour le Cité de la Santé à Laval. Mais là, j'ai fait, OK, on a 1000 visières à faire. On est trois. Là, on a essayé toute la nuit de faire des visières et ça n'a pas marché. Toute la nuit, puis ça ne marchait pas. Oui, on est sortis de l'achat, puis il était 6 heures. On voulait revenir à 7 heures. Oui. On se donnait un heure pour dormir, mettons. Finalement, on est rentré à 8. On a été paresseux un peu. Bien oui, paresseux. Ça fait qu'au final, le process, juste pour t'expliquer comment c'était archaïque. Au début, on recevait les rouleaux. Ils étaient larges de même, les rouleaux. Puis ils étaient à peu près gros comme ça. De plexi? Oui. C'était du plastique. Là, il n'était pas coupé? Il n'était pas coupé. C'était une feuille de 24 pouces par à peu près 5000 pieds ou quelque chose de même. Toutes roulées sur un corps de carton qui avait un trou gros de main. Juste dérouler le plastique de là-dessus, c'était vraiment toute une patente. On a fabriqué des racks en métal avec ce qu'on avait chez mon père. Moi, je t'ai coupé, soudé et tout le kit. Bien, c'est ça. À cause de ma technique en génie mécanique, j'ai appris ça. Oui. Fait que là, on a fabriqué des racks. Avec le lift, on a mis ça sur le rack. Fait que là, ça a fini. C'est ça, il fallait que tu aies un lift. Tu n'avais quand même une base qui t'a beaucoup aidé. Oui. Si je n'avais pas eu les locaux de mon père pour commencer, ça n'aurait jamais fonctionné. Fait qu'on a payé un loyer, on a payé l'électricité et tout le kit. On était dans les locaux, on était un locataire. OK. Quand ça a commencé, c'est ça, on déroulait le plastique. Mon chum, il fait « Hey, Matt, j'ai mon écoeur à gypses dans le truck, je reviens. » Il va dans son pick-up, il revient avec son écoeur à gypses. Fait que première étape, on tirait, met l'écoeur, découpe. Fait que ça faisait une feuille de, mettons, 24 par 10. 10, c'était la hauteur de la visière. OK. Puis, elle avait 12 pouces de large. OK. Fait que là, après ça, cette feuille-là, on allait sur un tranche-papier, puis on la coupait en deux. C'était ça, là. Ah oui, oui, oui. Fait que là, ça nous faisait des rectangles de 12 de large, 10 de haut. Fait qu'on avait le carré que ça prenait. Puis là, son carré coupant, là, son pas arrondi. Fait que là, on voulait… Excusez-moi, je vais fermer ça. Justement, c'est Steve qui me texte. Ah! Fait que… Fait que… Fait que… On a essayé un million de patentes pour mettre les coins ronds, puis ça ne marchait pas. Puis là, à un moment donné, je fais… Hey! On va les couper aux ciseaux. Fait que je vais dans mon bureau. Je reviens. Je prends des ciseaux. Là, je trace un… Bien, c'est ça pour que… Je prends genre un verre, là, puis tu sais, je trace, puis là, je fais zip, zip. Puis là, en haut, on faisait juste des petits arrondis parce que ça n'a pas besoin d'un gros. Puis dans le bas, on en faisait un plus gros. Oui. Là, genre… Hum! Ça le fait. Ça va être ça. Puis après ça, bien, c'était pas compliqué. On collait le fond, on mettait l'élastique, puis on le brochait avec des taqueuses de bureau. Ah! Oui! Oui. Puis au début, c'était juste une taque, puis à la fin, on mettait deux taques. Tic, tic. Puis il n'y avait pas de logo encore? Il n'y avait rien. C'était ultra archaic. C'était une feuille de plastique, un foam, un élastique. Ça fait que ça, c'est les 1000 que tu as livrés, ils étaient de même? Oui. Fait que là… Mais là, j'en ai 1000 à faire, là. Fait que là, on commence à se timer, puis tout le kit. Puis on en fait, moi, je ne sais pas, peut-être 50, 60 à l'heure. Je suis comme… Ça ne marche pas. Ça va prendre bien trop de temps. Fait que… Ben non. J'appelle mon père. Je ne fais pas… J'ai besoin d'aide. Genre, c'est le bordel. On a une commande de 1000, plus la police de Mascouche. Oui, oui. Mais là, ça, c'est la partie. Fait que là, j'ai déjà du monde qui commence à m'écrire, puis tout le kit. Ben oui, d'abord. Les infirmières, ils n'étaient pas capables d'avoir des visières à l'hôpital. Oui. Fait qu'ils se les achetaient eux-mêmes. Ils venaient à un shop à mon père, puis ils me donnaient, mettons, 20 $ pour un paquet de 10. Je pars, puis ils partaient avec ça, là. OK. C'est genre de même, là. OK. Fait que… Oui, je pense, hein? Fait qu'on a appelé des employés de la compagnie de mon père. Oui. Puis là, on était comme, je ne sais pas, une dizaine, mettons, dans l'usine à fabriquer ça, plus moi et mes deux partners. Puis mon père et ma mère étaient là. OK. Fait que là, je fais, hey! Je dis, check bien ça, je vais faire une vidéo Facebook Live pour montrer au monde qu'on fait des visières, puis leur montrer comment qu'on fait. Oui, l'usine, c'est ça. Fait que je prends mon téléphone, puis je me filme de même en marchant dans l'usine. Puis là, je dis, on est une entreprise familiale. Il y a même maman Bourassa, papa Bourassa. Puis là, je fais le tour de même. Oui. Puis c'est cette vidéo-là qui est devenue virale, puis qui a tourné comme 375 000 fois. Genre, le lendemain ou l'autre jour après, mon téléphone sonne. Ma blonde, quand le téléphone, quand le numéro, elle ne connaît pas, elle ne répond pas. C'est ça le bonjour? Bien, j'ai vu en faisant mes petites recherches. Je suis comme, ah, nice! Fait que là, moi, ça sonne, puis c'est écrit TVA. Je suis comme, what the fuck, TVA? Allô? Oui, est-ce que je parle à M. Bourassa? Oui, c'est Mathieu. Fait que là, j'ose avec le kit. Il dit, dans le fond, on aimerait ça vous avoir à Salut Bonjour avec Gino Chouinard. Il veut vous interviewer parce qu'on veut montrer les entreprises québécoises qui servaient sur une scène, puis qui aident à combattre la pandémie, puis tout le kit. Je suis comme, OK. Là, moi, je n'ai jamais fait de télé, rien. Fait que là, je suis dans la salle de conférence chez mon père. Oui. C'est vraiment spécial, ça, OK? Parce que, tu sais, là, on se parle, on est un face à l'autre, puis on voit nos réactions, puis tout. Oui, oui. Mais ça, là... Je sais, je l'ai vécu. Tu l'as fait? Oui. C'est spécial, hein? Non, non, c'est pas le fun. Genre, l'écran est noir. Tu es devant ton laptop, l'écran est noir, la caméra marche, il te filme. Tu as tes écouteurs, tu l'entends, mais tu ne le vois pas. Puis là, il faut que tu parles, puis que tu réagisses. Mais il ne faut pas que tu te fouilles dans le nez, rien, parce qu'ils voient tous, eux autres, là. Mais c'est ça, moi, il m'avait dit, installe, genre, Skype ou non, non, non. J'étais comme, hein, Skype, on n'utilise plus ça. Mais j'aurais dû prendre Skype, parce que je pense qu'avec Skype, tu voyais. Tu le voyais? Mais avec l'iPhone en FaceTime, tu ne voyais pas. Ah, ça se peut voir. Oui, on est peut-être en temps avant, parce qu'il te connecte. Ça ne sera pas long, 5 secondes, c'est à ton tour, il va te dire telle affaire sur l'intro. Là, tu es genre, aïe aïe, il shakait de même moi avec. Puis d'habitude, je ne suis pas un gars nerveux, là. Mais là, parce que c'est ça, c'est live, puis… Oui, c'est ça. Mais là, c'est quoi qui te stressait de ne pas savoir quoi dire, ou juste… Bien, juste le process de tout ça. C'était quand même la première fois que je passais à la télé. OK, fait que tu n'avais pas passé à la télé avant, là. Non, bien non. Non, bien non. OK. Ah, bon. Hé, mais, très nice. Là, ça a duré combien de temps, tout le temps que tu es là? Fait que là, toutes les histoires des visières, bien là, avec cette vidéo-là, bien là, on a Midi Seeker, qui est en haut à Terrebonne, qui fournit, genre, toutes les ambulances du Québec, puis tout le kit. Il a commencé à m'acheter du stock. Là, ça, on a vécu des épisodes, là, horribles avec ça, là. Tu sais, à un moment donné, genre, comment qu'on la fabriquait, on maganait le produit. Fait qu'on lui a livré des visières, pour vrai, il était dégueulasse, là. Puis, tu sais, là, il m'appelle, puis il est en beau fusil, puis je regarde les produits, puis je suis comme, tu as 100 % raison, là. Genre, je m'excuse, je n'aurais jamais dû te livrer ça. Oui, oui. Fait qu'il est comme, redonne-moi mon argent. Fait que là, genre, tout l'argent que j'avais injecté, là, j'avais réussi à me rembourser, puis là, on t'est rendu dans le verre. Puis là, il est comme, tu me rembourses. Ce que j'étais dans le verre, j'ai fait un chèque, je suis revenu à zéro. Là, je suis comme, aïe, aïe. Mais là, finalement, ça a été correct, on lui a livré un autre produit, il en a repris, ça a bien été. OK. Tu n'as pas perdu. Puis là, après ça, je regarde mon partenaire, Vincent. Puis Vincent, son ex, était médecin. OK. J'ai dit, hey Vince, appelle donc ton ex, genre, pour le fun. Peut-être qu'il peut nous plugger ou whatever. Ben oui. Parle. Ce contact-là nous a ramené, peut-être, genre, un million en contrat. C'est vrai. Ben voyons. Moi, mon chum Steve, sa blonde, elle a une de ses amies que son conjoint est médecin. Puis eux, j'avais fait une table à Steve pour sa nouvelle maison. Puis là, ils ont vu la table, cette couple-là. Puis ils ont fait, wow, elle est magnifique. On aimerait ça que Mathieu nous fasse une table à nous autres aussi et tout le kit. Puis elle, j'y avais déjà parlé parce qu'on avait commencé à dessiner sa table ensemble. OK. Fait que là, à un moment donné, je fais, elle s'appelle Valérie, comme ma blonde. Je vais appeler Valérie. Oui. Voir si elle peut me mettre en contact avec son… Certain. Son conjoint. Fait que là, j'y parle. Puis le kit, le gars, il est super smart. Fait qu'il dit, ouais, ouais, pas de trouble, Math. Je vais te mettre en contact avec la personne aux achats, à l'hôpital, puis tout le kit. Fait qu'il me met en contact. Puis la fille, c'était une Française, peut-être Florence ou quelque chose de même. Je ne me rappelle pas. Il était super gentil. OK. J'y envoie des échantillons. Fais un follow-up, puis là, m'en est là. Ça marque. Puis là, retourne porter des échantillons. Puis là, je te dis, des follow-up, là, ça, c'est l'autre clé du succès. Un, il faut t'appeler, puis deux, il faut que tu fasses des follow-up. Mon produit, il était en place, là. Oui. Ils ont fait les tests. Ils étaient approuvés. Ils n'ont jamais rien commandé. Ça a pris genre trois mois, quatre mois. Je l'appelais, là, à toutes les semaines. Oui, oui, oui. En avez-vous besoin? En avez-vous besoin? En avez-vous besoin? En avez-vous besoin? À un moment donné, ils m'appellent, genre, le mercredi. Là, j'étais sorti de chez mon père. J'étais rendu dans un autre local à Mascouche, puis tout le kit. OK. Puis là, on avait des gros contrats, là. Tu sais, on avait, genre, des... Tu as gros. Aussi, l'espace? Oui. OK. Là, j'étais rendu, j'avais deux locales de 2500 pieds carrés. On avait comme 25 employés, genre. OK. Puis les employés ou les street, hein? Employés. Employés. Employés, employés. OK. Puis là, on faisait tout. Oui. Mais là, on ne découpait plus les visières avec la règle de gypses, le coupe-papiers et les ciseaux. C'était comment? C'était... Il y avait encore l'écoeur à gypses. OK. Le tranche-papiers aussi. Mais là... La seule différence, c'est que les coins, mon père, il avait inventé un gabarit, qu'on prenait une toupie, puis qu'on faisait le tour à la toupie. Mais là... Oui, mais ça faisait la job, là. Ben oui, ça sort du temps pareil, là. Ben oui. Puis là, à un moment donné, on s'est mis à signer des contrats, genre pour 50 000 visières, 100 000 visières. À cause de ce contact-là? Oui. OK. Fait que là, j'ai fait, OK, mais là, on ne peut plus y découper la mitaine de même. Fait que là, je me suis mis à appeler. J'ai appelé des compagnies, des compagnies, des compagnies. Je suis tombé sur une compagnie à Laval, ça s'appelle MT Concept. OK. Puis eux autres, ils découpaient déjà des visières pour des gars comme moi qui en fabriquaient. OK. Fait que là, eux autres, je suis comme, OK, mais là, j'ai besoin de genre 250 000 visières. Pas de trouble, mon mat, on va te faire ça. Puis eux autres, ils s'occupaient d'acheter le plastique, puis tout le kit. C'est genre, aïe, aïe, man, c'est la vie. Ah oui? Fait que eux autres, ils me les découpaient, ils me les livraient. Puis moi, à mon usine, on faisait juste assembler. OK. Puis le dernier contrat qu'on a eu, ça, c'est spécial aussi. Fait que… Mais je t'arrête, tu continueras, mais ça m'amène, moi, juste plein de questions à chaque fois. Je me disais, mais là, comment te livrer finalement tes 1 000 visières? Puis là, après ça, combien ils prennent comme quatre pour le sucre? Puis là, je… Mais tu sais, genre, mettons, les premières 1 000 visières, la fille, la condition, c'était qu'on les livre le lendemain matin. Mais le lendemain matin, on n'avait pas 1 000 visières, on a réussi à en faire genre 300. Mais là, ça commençait à fonctionner, tu sais, puis il y a mille et une histoires, là. Quand on a travaillé toute la nuit, la première nuit, puis que j'avais dit à la fille, c'est beau, je t'ai les livre demain matin, on a fini à 6 heures. Puis là, on a réussi à découper, faire les coins ronds, puis tout. Tu sais, je veux dire, un coup de même, un coup que la roue est inventée, c'est facile d'inventer la roue, tu sais. Mais là, un coup que tu as découvert que c'est le tranche-papier avec la règle, puis les ciseaux, puis que tu tacs… Ça va bien. Ouais. Je suis dans la première visière, je suis comme les boys, on l'a. Ouais. Je me mets à la visière, je ne vois rien pantoute dedans. Hein? Le plastique, il est tout, genre, tout foggy, dégueu, là. Là, je suis genre, aïe, c'est-tu nous autres qui l'aiment à gagner, genre dans le process. Fait que là, on va mettre du fond sur les tables, on va mettre du fond sur les tables, puis tout. Puis là, on repart qu'une tranche neuve, clic, 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 clic. Même affaire. Là, je suis genre, aïe, là, tu me niaises. Je mets à redérouler le plastique dans le rouleau. C'est dans le rouleau, le plastique, il est dégueulasse. Là, il est 6 heures du matin, j'ai déjà promis. Là, je suis à 7 piastres chaque, là. Fait que ma commande de 1 000, c'est une commande de 7 000. Ça fait 24 heures que je suis en affaire. Je suis genre, man, cette commande-là, je ne veux pas la perdre. Ben non, ben non. Puis moi, j'ai une poudre 25 000 là-dedans. Fait que moi, je suis comme 7 000, là. Si j'ai, genre, 4 commandes de même, j'ai déjà ressorti mon argent. Limite, je ne me paye pas de salaire. Je suis comme, j'ai déjà repris mon 25 000. Fait que là, je suis comme, il faut que je le fasse, là. En effet. Fait que là… OK. Fait que tu avais quand même ça en tête, là. Tu calculais tes affaires. Tout le temps. Moi, genre, je pouvais te dire à chaque moment combien ça me coûtait faire une visière. Ouais, là. Pour vrai? Un manu, on avait calculé à la minute combien qu'on faisait, là. Mon Dieu. On était vraiment sur la coche. Ah, ben c'est très bon. OK. Fait que… Fait que j'ai envoyé un courriel à la représentante de chez Cascade. Ouais. Puis là, elle s'appelait Sarah, elle. J'ai dit, écoute, Sarah, genre… C'est de la merde ce que tu m'as livré. C'est de la merde ce que tu m'as livré. Je t'ai envoyé 17 000 piastres. C'est genre, les économies de ma vie. Je capote un peu, genre. En effet. Fait que là, elle a été vraiment se mat' avec moi. Le lendemain matin, genre… Bien, le lendemain matin, slash, une heure et demie plus tard, parce que quand j'ai écrit, il était genre six heures du matin. On n'était pas couché encore, tu sais. Non. Là, je suis allé me coucher. Elle me rappelle à genre sept heures et quart, sept heures et demie. Elle me dit, Mathieu, elle dit, écoute, j'ai regardé ce qu'on t'a vendu. J'ai regardé les numéros de production, puis tout l'équipe. Oui. Puis je me rends compte qu'on est allé dans l'usine, puis on a regardé les rouleaux qui ont les mêmes numéros de production que toi. Oui. Ils ont le même problème. Je suis comme, ah, c'est pas moi qui est fou. OK. Là, elle dit, dans le batch que tu as, regarde, il y en a que c'est pas le même numéro de lot. Ceux-là sont bons. Eux autres sont bons. Fait qu'on a juste… on avait peut-être 12 rouleaux de plastique de 500-600 livres. Ça pesait plus que ça. Bien oui, ça doit être lourd. On a déjà essayé d'élever, genre, un gars à chaque bord de même, puis on était pas capables. Mais juste ça aussi, là. Je veux dire, moi, tout seul, comment tu veux que… Tu sais, il faut quand même que tu aies une équipe du monde. De l'équipement. Tu sais, il a fallu qu'on coupe du métal, qu'on le soude, qu'on prenne ça avec le lift, avec les straps, puis tout. Oui, oui. En effet, là. Fait que… Finalement, bien, c'est ça. Fait que là, on a pris les autres feuilles, puis là, on a fait comme, aïe, aïe, le plastique, il est 10 fois plus beau. Là, on voit bien au travail. OK. On avait déjà déterminé la méthode. Là, les employeurs, mon père, ont commencé à rentrer. On a commencé à produire. C'est là que j'ai filmé. On a livré nos 300 premières visières en disant à la fille, en voilà 300, je reviens à midi avec le reste du 700. On est arrivé à midi avec le reste du 700, on t'a fait. Mais là, on était starté. Ça marchait. Puis, une affaire que je dis souvent au monde, quand je suis dans un projet, puis toute l'équipe, tu peux pas être 100 % en contrôle. Si t'es 100 % en contrôle, c'est parce que t'avances pas. Pour marcher, faut que tu crées un déséquilibre. Faut que tu te laisses tomber dans le vide par en avant, puis là, touc, tu mets ton pied. C'est ça. C'est ça. Fait que pour avancer, faut que tu crées une situation de déséquilibre que t'es pas confortable, puis qui fait que tu vas avancer. Par ce moment-là, je suis pas confortable. Ça veut dire que tu vas avancer, tu grandis, t'apprends tous les jours, c'est normal. Oui. Non, mais c'est vrai. Non, mais puis, je suis confortable quand même avec ça. Mais des fois, tu sais, je me rendais compte, je me disais que ça m'atteignait pas nécessairement. Des fois, tu sais, le bois, tout ce que t'entends autour, je suis comme, non, mais moi, je fais mon petit bout de chevin, puis je m'occupe de mes choses. Mais je me suis rendue compte que peut-être que ça avait quand même un impact, plus que je pensais, tu sais. Oui. T'es influencée par les gens qui t'entourent, puis qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce que tu regardes sur Instagram, Facebook, puis tout ça. On dirait que je me pensais invincible à ça, là. On est tellement manipulés, puis on s'en rend même pas compte. Fait que... Puis des fois, là, t'as juste quelqu'un qui va arriver, puis qui va dire, oui, on s'en a pas de sens, qu'est-ce que tu fais, tu devrais arrêter. Puis là, il te rentre une idée dans la tête. Mais tu sais même pas que ça fait son bout de chemin. Fait que des fois, il faut juste comme tu te fermes les oreilles, tu focus. Oui. Si j'avais écouté ma blonde, les visières, je l'aurais pas faites. Hum. Puis j'aurais jamais vécu tout ça. Non. Oui. Puis c'était ta blonde, en plus, elle a quand même un peu... Puis tu sais, elle disait pas ça pour me décourager, rien. Mais tu sais, pour elle, c'était pas logique qu'est-ce que je faisais. Puis pour de vrai... C'était pas logique. Ça, elle l'était pas. Sauf que j'avais une idée en tête, puis j'étais comme non, ça va marcher. Puis là, elle était comme, ouais, mais pourquoi ça marcherait? Je suis comme, tu comprends pas. Oui. Puis j'avais dit, tu comprends pas. Oui. Ça va marcher parce que je veux que ça marche. Oui. Fait que tu sais, quand on a bûché toute la nuit, là, genre, il y a un moment donné, j'ai fait comme, regarde, je retourne le plastique là-bas. Hum. Ils vont m'ordonner mon chèque. Puis on aurait essayé. Puis après que j'ai fait cette vidéo-là, pendant qu'on est en train de faire le premier meal. Oui. Puis là, cette vidéo-là, il est devenue virale. Fait que là, j'ai Miniseeker qui m'appelle. Oui. Là, j'ai l'autre, j'ai l'autre, j'ai l'autre, j'ai l'autre. Fait qu'au final, là, sur dix mois, on a fabriqué un million de visières. Le dernier contrat que j'ai eu, on était fermé, techniquement, là. OK. On était sortis de… où est-ce qu'il y avait mes deux locales de 2500 pieds carrés parce que j'avais plus de commandes. J'avais signé… Cité de la Santé, je les ai bien servies, là. Oui, oui. Ils m'ont signé après ça un 20 000, un 50 000. Puis tu sais, ils m'ont envoyé, là, du stock. Puis on a toujours été super contents de ce qu'on a fait. Il était belle, il était belle, ça, là. Alors, ce décembre-là, décembre 2020, on a décidé qu'on s'en va en voyage. On s'en va dans l'Ouest canadien, moi, ma blonde, Steve puis sa blonde. OK. On est le 12 décembre, on part le 13. Oui. Le 12, on est dans le char, moi puis ma blonde, puis on s'en va chez Auberçon à Laval. On est sur la 440. C'est quoi, Auberçon? Auberçon, c'est un magasin qui vend des vêtements de sport d'hiver, puis des skis, des planches, puis tout le kit. Ma blonde a besoin de pantalon de neige. Parfait. On est sur la 440, on s'en va, mon téléphone, ping, j'ai un courriel qui rentre. Je disais à ma blonde, c'est un appel d'offres. À ce moment-là, des appels d'offres pour des masques, il y en avait à tonne. Des appels d'offres pour des visières, il n'y en avait jamais, c'était tout du gris à gris. Mais comment ils te contactaient pour des… là, c'était pour des masques ou des visières? Là, c'était pour des visières. OK, puis là, il y avait ton contact parce que tu étais un fournisseur comme… C'est ça, tu es dans la base de données, donc là, ils vont te l'envoyer. Fait que… c'est pas vrai. Le deal de l'hébinisterie n'était pas mort à ce moment-là. Mais je sais aussi que j'ai des questions là-dessus, tu fais des tables… Mais je travaillais encore le deal de l'hébinisterie… Oui. Parce que, bien, c'était pas marrant, on voulait encore l'acheter, ce business-là, puis je savais bien que je ne ferais pas des visières toute ma vie. Fait que je parlais à mon comptable à toutes les semaines à peu près du deal, puis là, on négociait des affaires, puis on essayait d'avancer là-dedans, puis tout le kit. Puis, à un moment donné, mon comptable, il me dit, Mathieu, tu devrais engager un lobbyiste. Puis là, je suis comme, un lobbyiste, genre, comment que je vais trouver et engager un lobbyiste, puis tout le kit, il dit, Mathieu, notre voisin de camping en Floride, à toi et mon père, parce que c'est des amis, il dit, il s'appelle Robert Milot, il dit, Robert, il est lobbyiste, tu peux l'engager, puis il va te représenter auprès du gouvernement, puis lui, il dit, il a été dans le service de la santé toute sa vie, fait qu'il connaît tout le monde. OK. Parfait. Je dis, moi, c'est son numéro de téléphone. J'appelle Robert. Oui. Il vient à la petite shop qu'on avait ici à Tamascouche avec les deux locales de 2500 pieds carrés. Il se met à regarder nos produits, tout le kit, il fait pas trop Mathieu. OK. Il a réussi à me plugger à la bonne place pour qu'on soit dans l'appel d'offres. Wow. Puis là, cet appel d'offres-là, il y avait genre Bauer, CCM, Bombardier, DPI, tous les plus gros qu'il fabriquait. Les gars qu'avant de commencer, je regardais et je me disais, je vais jamais être capable de rivaliser avec ce monde-là. Oui, oui. Puis là, j'étais assis à la même table qu'eux autres pour donner ma soumission. C'est fou, Ryd. Mais oui. Ça fait des petits frissons. Mais là, le lendemain, on part. Puis là, Steve était partner avec moi aussi là-dedans. Il restait juste Vincent ici. J'appelle Vincent, il faut avoir le courriel. J'ai dit, le gros, il faut qu'on fasse une soumission pour 450 000 visières. À ce moment-là, on en avait fabriqué à peu près 500 000. OK. Ça fait qu'il faut qu'on fabrique la même quantité que ce qu'on a fait. En genre, là, on était rendus au mois de décembre. On avait commencé en avril, en huit mois. Puis là, on avait six semaines pour fabriquer 450 000 visières. Ça fait que là, on fait nos cosses puis tout le kit. Puis là, je suis genre, là, on rentre agressif, le gros. On coupe les marges. Tu rappelles les fournisseurs? Je voulais. Je le voulais. Parce que là, j'étais comme, si on rentre au gouvernement avec ce contrat-là, là, ça nous ouvre la porte à du repeat puis à fournir le gouvernement. Puis peut-être qu'on va vraiment avoir une business de visières. Oui. Parce qu'avant la pandémie, il devait en utiliser, oui, moins. Bien oui, oui. Mais il devait quand même en utiliser. Ça fait que là, moi, si on n'en fabrique pas 5 millions par année, mais on en fait, je sais pas, 400-500 000. Puis que c'est une business qui fait 1, 2, 3 millions de chiffres d'affaires, ça peut être le fun. Ça passe, ça passe. Ça fait que je suis rentré vraiment agressif. Oui. Le 26 décembre, je suis revenu de vacances. Je suis avec Vincent chez nous. On était à la table. Il est comme 11h30. Puis là, on était sur Amazon. Oui. Puis on est en train de remplir nos commandes Amazon. Puis tout le kit. Puis l'un moment donné, ding, ça pop. Là, les deux, on se regarde genre, c'est quoi ça? On a le contrat. Ah! On a le contrat de 450 000 d'inconditions. Oui. Il faut livrer 75 000 visières le 8 janvier. On est le 26 décembre. J'ai plus d'employés. Non. J'ai pas de local. Non. J'ai pas de matériaux. Non. J'ai rien, là. Non. Là, je suis genre, aïe aïe. Puis là, je suis comme... Tu t'es rendu là, t'as travaillé fort, tu le veux encore, là. Ah! Puis là, tu peux pas te revirer de bord, là. Trop tard, là, eux autres, les budgets sont alloués. Puis c'est ça, c'est toi. Puis là, j'avais genre... Oui, c'est ça. J'avais une pénalité dans le contrat, là. Pour bien. Si je respectais pas les délais qu'ils nous demandaient... Oui. C'était... J'avais une pénalité de genre 2 millions. Non! Oui. Fait que là, genre... Aïe aïe. Je sais pas comme si c'est un cadeau ou... Genre, je sais pas si je suis content ou pas content, là. Fait que là, bien... Ponglet, t'as pas le choix. T'es encore là, t'es en position que t'as pas le choix de réussir. Non. Fait que... Pongle le téléphone, appelle les fournisseurs, c'est beau, on a le contrat. Fait que là, faut commander le matériel. Hé, le matériel, Mathieu, il va prendre 2 semaines avant de rentrer. Ben non, ben non. Je suis comme... On peut pas, parce que dans 2 semaines, il faut en avoir livré 75 000. Attends un peu, il me reste peut-être un ou deux rouleaux en arrière ici. Puis je vais essayer d'en faire 2 par express. Puis le reste va arriver sur une flaube 2 semaines plus tard. Fait que tu sais, c'était des passe-passe de même qu'on faisait. Oui. Pour réussir à arriver dans le target. Fait que là, je regarde Steve. Je dis, Steve, ça prend un local. Puis là, on calcule le nombre de pieds carrés, les cadences, le nombre d'employés qu'on avait, puis tout le kit. Puis là, on fait comme... OK. Ça prend 10 000 pieds carrés. 10 000? Où c'est que je vais trouver un local de 10 000 pieds carrés? Oui. Fait que finalement, ben, je me mets à me promener... Tu sais, j'aurais un Costco, ça, à peu près? Ben, un 10... Là, ici, t'as quoi? 1028. C'est 10 fois, ça. Fait que... Je sais pas si t'as vu, sur de la gare, ici, à côté, il y a une belle bâtisse avec toutes les vitres noires. Ben oui. C'est tout des 10 000, ça. OK. J'étais là-dedans. Eh! Oui, ben oui, ben... Fait que là, j'arrive là, je vois ce local-là à l'eau, et là, je suis comme, aïe aïe, c'est mon rêve! La bâtisse est neuve, est magnifique, puis c'est 10 000 pieds carrés, 30 pieds de plafond, puis tout le kit, la belle mézanine. Puis là, on va être 45. Fait que là, ça prend une place pour faire manger tout ce monde-là, des micro-ondes, une cafétéria, des tables pour les faire travailler. Là, on a le loading dock en arrière, là. Fait que là, j'arrive là, je suis comme, OK, c'est ça que ça prend. Là, le gars, j'explique ce que je fais, où est-ce que je m'en vais. Là, je suis comme, j'ai besoin de ça pour deux mois. Il est comme, ah! Il dit ça, là. Il dit, moi, je cherche un locataire de 5 ans. Ben oui, comme d'habitude, oui. Il dit, oui, je suis d'accord avec toi, mais là, on est en pleine pandémie. Tu ne loueras pas ton local. Et tu ne loueras pas. Puis moi, ce que je te dis, c'est que pour les deux prochains mois, il est loué. Si tu veux, je te paye tes deux mois de suite. Je te fais tes deux chèques. Clique, c'est à toi. Tu es payé. Puis moi, je ne vais pas rien installer. C'est des tables de travail. On prenait des chevalets avec un plywood 4 par 8. Fait que je dis, check, je vais te donner quelque chose. Si tu trouves un locataire qui veut rentrer rapidement, donne-moi deux semaines de préavis, puis je suis out. Fait qu'il fait, OK, fair enough. Ben oui. C'est vrai. Il ne faut pas disparaître à un autre. Il faut que tu pousses. Tu étais persévérant. Mais je n'ai pas le choix. Sinon, je meurs, puis j'ai une pénalité de 2 millions. En effet. Fait que, OK, c'est bon. Fait qu'on rentre là. Le lendemain matin, on part. On va acheter nos chevalets chez Rona. On coupe notre bois. On fait nos tables, puis tout le kit. Puis là, on a tous monté nos postes de travail. On a modifié notre méthode de travail. Oui. Puis on a fait toutes des petites cellules. On a fait 10 cellules. Avant, on avait comme deux grosses cellules. C'était tout le temps le bordel. OK. Puis là, on a décidé de faire 10 petites… Fait que tu as fait des stations de travail, c'est ça? Oui. Mais chaque station était composée de 4 personnes. OK. Parce que c'était un processus en 4 étapes. OK. À la chaîne un peu? Oui. Fait que mettons… Tu n'as pas besoin d'informations. Moi, j'étais le premier. Puis ma job, c'était de poser des collants sur la visière. Le collant Bourassa Protection Médicale. L'autre après, il était comme en diagonale de lui. Fait que lui, il mettait ça. L'autre après, il mettait les foams. Oui. Clic, 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 clic. Il mettait le foams. L'autre après, il mettait l'élastique. Il mettait l'élastique. Clic, 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 clic. L'autre, il emballait dans la boîte. Fait qu'on avait calculé que pour arriver, on voulait une cadence minimale de 1800 visières par jour par équipe de 4. OK. OK. Puis là, on arrivait dans nos budgets. Après, comme 45 employés. Là, on a rappelé toute notre gang de 25 qu'on avait déjà. Oui, oui. Il y en a peut-être 17, 18 qui sont revenus, qui n'avaient pas encore de job. OK. Puis là, on a fait affaire avec une agence. L'agence nous a envoyé du monde. Mais c'est ça que tu m'avais parlé à un moment donné. J'étais comme, c'est tellement intelligent comme modèle d'affaires, tu sais. Moduler. D'aller chercher du personnel quand tu en as besoin, mais qu'après, tu n'es pas pris avec. C'est ça. Tu peux laisser aller. Oui, il te coûte plus cher de l'heure. Oui. Mais la journée que tu n'en as plus besoin, tu te dis, OK, bye, tu n'as aucune obligation à envoyer ce monde-là. Parce que ça, c'était des sous-traitants et non des employés. Oui. C'est ça. Oui. OK. Fait que là, on en a appelé eux autres. Fait que là, il faut que tu m'en envoies. Mettons, je ne sais pas, on a comme 24 personnes, il faut que tu m'en envoies 24. Hum-hum. Mais moi, si tu m'en envoies 24 personnes, one-shot, qui ne connaissent rien de comment fabriquer, là, ça va être le bordel. Le bordel. Fait que là, on a fait une entrée progressive sur une semaine et demie. OK. On a fait un genre de ramp-up. Puis toutes mes meilleures, je les ai splittées, c'est devenu tous mes chefs d'équipe de quatre. Fait que là, eux autres, ils intégraient les nouveaux puis leur montraient. Fait que là, c'est de même qu'on a réussi à bâtir. Fait que là, mettons, on faisait venir… Le lundi, on a fait rentrer 10 nouveaux employés. Ou mettons, 6. Oui. Le mercredi, 6 autres. L'autre lundi, 6 autres. Puis là, on a greffé de même, tic, 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 jusqu'à temps qu'on obtienne la capacité de production qu'on voulait. OK. Puis là, à pleine capacité, on était 45. On fabriquait… Quand j'ai commencé, là, ce qui m'a fait choquer au début, là… Oui, oui. C'est ça, j'ai eu de la misère à croire que t'as pas choqué à aucun des moments, là. Ah, plein de fois, j'ai eu le goût de choquer, par exemple. Mais au début, début, Bauer, il disait qu'il allait fabriquer 30 000 visières par jour. Tabarouette! Puis là, moi, je lisais ça, puis j'étais genre, aïe, je serais jamais capable d'essuyer. Oui. Puis au final, quand on était au local site, on fabriquait 25 000 visières par jour. Non! Shit! T'aurais pas pu… On chipait, on remplissait un 53 pieds, là, full, 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 deux fois par semaine. Hein? Oh my God! C'est horrible. Bien, c'est horrible. C'est mal. Puis, tu sais, là, il y a plein d'affaires, là, tu sais, comme, mettons, le foam qu'on prenait… Oui, oui. Bien, tout ça, t'aurais pu manquer de matériel. C'est bien ça. J'ai une histoire là-dessus. Des histoires, j'en ai pour toutes. Je peux raconter des histoires là-dessus pendant mille ans. Avant, je veux juste voir si mon sel est pas plein, tu vois. Fait que là, l'histoire que j'allais te raconter, c'est… Tu disais, bien là, si tu manques de foam ou de ci ou de ça… Oui, de matériel, là. Nous autres, on avait besoin de 450 000 foam. Je faisais affaire avec ADEV Pro Foam à Laval. OK. Fait que ça reste proche. Puis là, tu sais, on avait sélectionné, parce que là, on voulait être agressif sur le prix. On avait sélectionné un foam qui coûtait moins cher. OK. Parce qu'on voulait être moins cher. Oui. Fait que je leur… ils me font venir le matériel. Puis là, ils se mettent à me livrer du stock. Puis là, le foam, il arrivait… Oui. Puis il était mal coupé. Il était comme écrasé. OK. Fait qu'au lieu d'être un… C'était des cubes de 1 par 1 par 9 pouces de long. Oui. Bien, le cube, au lieu d'être cube, il était comme… Il avait un coin de comme tout renfoncé, dégueu de main. Ça fait qu'il ne perd pas… Non. Fait que là, je suis comme… Bon, ce rouleau-là, il est reject. Rouleau, reject, reject. Mais eux autres, ils ont fait venir du matériel pour faire, mettons, 500 000 foam. OK. Puis là, je suis comme… On a du buffer. Oui. Oui. Et là, à un moment donné, il me reste genre comme 150 000 visières à faire. Ah, c'est comme… Puis là, ils font genre… Oui, mais on n'a plus de foam. Je suis comme… De quoi tu n'as plus de foam? Bien, totalement reject de… Hello. …de foam. Puis là, je suis comme… Oui, mais ils ne sont pas utilisables. Ils sont tout croches. Puis là, j'y monte. Ils sont comme… Je suis d'accord avec toi. Là, ce que je me rends compte, c'est qu'ils n'ont jamais travaillé avec ce matériel-là. OK. Puis là, la coupe, au lieu d'être nette, n'est pas belle parce que le matériel, il est comme abrasif puis il use le couteau. Je suis comme… Aïe, aïe. Fait que là… Moi, panique générale, je suis comme… Même si j'arrive short de 30 000 visières… Oui. J'ai la même pénalité, j'ai la même pénalité, là. Exact. Et c'est vraiment… Là, je suis comme… Aïe, aïe. Fait que là, je fais… Je me rappelle. J'ai déjà écouté une émission, genre «How it's made ». Oui, oui. Puis là, il chauffe du plastique puis il retrouve sa forme originale. Puis là, je suis comme… On chauffe le fond. En plus, tu penses le contraire, que ça va… Qu'il va le faire fondre puis qu'il va faire ça. Ça dépend. Si tu le chauffe trop, il fait ça. Mais si tu le chauffe juste assez, il reprend sa forme. Non! Fait que là, il y a un centre de location d'outils à côté. Je pars, je m'en vais loin un heat gun, je reviens. Vincent et Steve sont genre… Qu'est-ce qu'il fait? Je ne crois pas. Je me mets à chauffer le fond. Puis là, c'est comme par magie. Il fait genre… Non! Puis il reprend sa place originale sur la coche. Là, je suis genre… Aïe aïe! Fait que là, on se mass-timé. Combien de temps ça prend pour faire, mettons, 100 fonds puis tout le kit? Aïe aïe! On est capable de keep up la production parce qu'il nous reste, mettons, 20 000 fonds en stock. Fait que là, c'est à peu près une journée d'ouvrage. Fait que là, on va chauffer. Fait qu'on va rattraper le retard. Parfait. J'embarque dans mon char. Je m'en vais chez Rona. Achète 4 heat guns. On met 4 gars là-dessus. Je rappelle le gars de la dev profonde. Là, je suis comme… Mets pas les fonds dans le container! Mets-les pas dans le container! Je les veux! Parce que là, lui, il s'en allait tous les jeter. Ben oui. Fait que là, on descend là-bas avec le truc. Il récupère ses affaires. Ben oui. Mais là, je dis, je ne vais pas te payer le plein prix. Non. Ben non. Faut quand même que tu travailles pour le remettre. Je payais comme 20 cuques cents le morceau, genre. OK. Je les ai délés à une cent le morceau. Je suis comme… C'est ça où tu le mets dans la poubelle. C'est beau. Je vais te les vendre à une cent. Merci. Bonsoir. Ça n'existe même plus les scènes. Fait que ça a pris comme 4 jours ou 5 jours à 4 gars non-stop chauffer du foam. On les a tous ramenés. On a fini à la fin, on avait du foam d'over. L'over qu'eux autres, ils avaient comme enlètre trop. Mais c'est fou à quel point tu t'arrêtes pour réfléchir à combien de temps ça… Mais tu n'as pas le choix en même temps, mais c'est toi qui le fais, ce thinking-là, qui analyse les… Moi, là, je « shine » quand il y a un problème et qu'il faut le régler. Genre, la tâche au quotidien de faire le « repeat », tu me tues bien raide. Oui. Mais genre, on a un problème, il faut le régler. Mon cerveau, il est comme « OK, all right, qu'est-ce qu'on fait? Let's go! » Oui. C'est ça, ma force. C'est malade parce que c'est vrai, à chaque fois, tu n'arrêtes pas à « OK, ça ne marche pas, tu vas essayer tout jusqu'à temps que tu y arrives ». Oui. Mais ça a dû arriver qu'à un moment donné, ça a manqué de solutions ou d'idées pour régler quelque chose. Tu sais, comme mettons… Tantôt, tu me demandais « Présentement, qu'est-ce que tu fais? » Oui. Là, ça fait deux ans que je fais du trading, OK? Oui. Puis, tu regardes ça et tu es comme « Ah, c'est facile, tu achètes quand c'est bas là, puis tu vends quand c'est haut là. » Un coup que le graphique est dessiné, c'est facile. Mais pendant que le graphique se dessine, tu ne le sais pas où il est le bas. Non, non, non. Puis, tu deviens comme… Tu as des émotions mêlées là-dedans. Ça m'a vraiment appris beaucoup sur moi le trading. Ah oui? Oui. Genre, à contrôler mes émotions, à être patient. Au début, genre, j'achetais tout, n'importe où, n'importe quand. Oui. Là, je suis comme… Là, il faut que je sois full discipliné. J'ai des setups. Il faut que j'attende qu'ils se dessinent. Oui. Puis, il faut que je l'achète exactement au bon point. Puis, il faut que je mette mon stop. Si le stop redescend parce que ça n'a pas marché, là, clic, ça arrête. Fait que… Mais, tu as commencé en quelque part puis… J'ai commencé en quelque part. Je ne connaissais rien là-dedans. J'ai écouté des vidéos. J'ai pris des formations. J'ai regardé des graphiques. Je dois être rendu à plus de 10 000 heures de regarder des graphiques. Justement, des outils, des fois que je me demande, tu aurais-tu un outil ou une plateforme, une façon d'organisation, puis aussi, comment tu t'organises, puis un podcast ou une lecture de chevet que tu conseillerais qui a changé. Mais, toi, tu m'en avais déjà partagé une, là. Oui. Tenix. Oui, Grant Cardone, Tenix. Grant Cardone. Oui, ça, j'ai troupé. Moi, ce qui me parle plus, j'analyse quand même beaucoup. Je fais mes chiffres, puis je connais tout le temps mes chiffres. Mais, je ne suis pas bon, genre, pour monter un Excel, puis je suis capable de le faire, puis le mettre tout beau, puis tout le kit. Mais, ce n'est pas ma force. Ce n'est pas là, ma vraie plus-value. Ma plus-value, c'est quand il y a un problème, on le résout, puis là, on avance. Ça fait que c'est pour ça que j'étais vraiment content d'avoir Vincent au visière avec moi. Parce que Vincent, lui, c'est un gars qui est capable de prendre son temps, puis de le faire comme il faut, puis d'organiser, puis clic, clic, clic. OK. Puis là, l'ébénisterie que j'étais en train d'acheter, c'est avec un autre partenaire qui est aussi ingénieur. OK. Il s'appelle Nicolas. Mais, moi aussi, j'en veux des ingénieurs. Puis, il a un peu le même profil que Vincent. Nick, c'est un gars qui est full cam, puis il est organisé sur la coche, puis tout le kit. Ça ne fait pas des frictions? J'ai besoin de lui, il a besoin de moi. OK. Parce que si j'étais pas là en avant à driver, puis dans les négociations, comme là, on est dans les négociations, puis c'est dur, là, tu sais. Puis c'est normal, eux autres, c'est leur exit, ils veulent le plus d'argent possible. Moi, je commence, j'ai pas les fonds qu'eux autres, ils ont, je veux payer le moins cher possible, puis je veux être sûr aussi de pas payer trop cher. Non. Puis, je veux être sûr que la business est bonne. Fait que, lui, il est genre, « Matt, je suis vraiment content de t'avoir dans les négociations, mais quand c'est le temps de faire un fichier Excel sur la coche pour faire les prévisions financières, puis tout le kit, mais lui, il est super bon là-dedans, tu sais. Fait que là, lui, il a déjà trouvé les logiciels qu'on va utiliser pour gérer la production, puis tout le kit. Fait que… Ah, c'est précieux, ça, les contacts de même, puis… Oui. On verra, on verra. Ben, moi, pour revenir un peu à ça, là, tu sais, tantôt, t'étais comme, t'as-tu un partner, puis là, tu étais comme, tu sais, tu me disais, je me demande, moi, je prends-tu un partner, puis tout ça. Moi, pour moi, là, tu sais, j'aurais pu faire l'histoire des visières tout seul. Tu sais, c'est moi qui avais pris le risque initial, j'avais tout ce qu'il fallait, puis tout le kit. Exact, exact. Mais, j'aurais, je pense que j'aurais pas fait la moitié de ce qu'on a fait si j'avais été tout seul. À trois, on avait des forces différentes. Steve, c'est le gars de construction, lui, il arrivait à 5 heures le matin, avant les employés au local, il était là, tout était préparé. Mais ça aussi, il était aussi motivé que toi, tu sais. Oui, c'est ça. Mais tu peux pas demander cette motivation-là à un employé. C'est un employé, c'est normal. Tandis que le partenaire, l'actionnaire, lui, il est là pour le cash, il est là aussi parce que ça y tient à cœur. Vous aviez divisé ça, justement, les parts de c'est quoi qui est acquis, puis comment ça marche? Moi, j'ai vraiment apprécié comment ça a démarré, parce que j'ai pris le téléphone, j'ai appelé Vincent, j'ai dit « Hey, Vincent, ça te tente-tu de faire un projet? » On fait des visières, il m'a dit « Yeah, sure, Matt, à 9 heures à shop à ton père. » J'ai dit « Good, on va être là. » Ça a commencé très… Lui, tu sais. Puis là, après ça, quand ça a été le temps d'acheter le stock, c'est moi qui ai mis l'argent, puis toute l'équipe. Puis après ça, bien, Steve, lui, il a proposé son aide, puis quand je l'ai appelé, il est venu. Ça a pris comme quasiment une semaine avant que les gars, ils fassent genre « Matt, on aimerait ça te parler. » Tu imagines! OK. Fait que là, j'ai fait « OK, les boys, je me doutais bien qu'un moment donné, ça allait arriver, puis c'est correct, là. » Oui. Fait que là, ils ont fait « Matt, t'as-tu pensé à comment on allait se payer? » Là, on n'avait pas de salaire. Pendant trois mois, on ne s'est pas sorti de salaire personne. OK. Fait que là, j'ai fait « Écoutez, les boys, c'est moi qui ai pris le risque, c'est mon idée, tout le kit. » Oui, oui, oui. « Je suis vraiment content que vous m'aidiez, puis tout ça, je vais vous payer, c'est sûr. » « Qu'est-ce que vous voulez? » « Vous voulez être payé à l'heure? » « Vous voulez que je vous verse une partie des profits? » Oui. « Vous voulez être partenaire? » « Puis là, on a fait genre, consensus général, ça a fini sur « On aimerait ça avoir une partie des profits. » « On a négocié les parts. » « C'est beau. » « J'ai eu des bouts dans ma vie que ça n'a pas été clairs, puis je ne l'ai vraiment pas apprécié. » « Aujourd'hui, si tu me demandes c'est quoi, je vais être transparent. » « On a eu la fameuse discussion sur les parts de chacun. » « Ben oui. » « Puis moi, j'ai fait, « Nick, c'est quoi que tu veux? » « Dis-moi, c'est quoi que tu veux? » « Puis on va trouver un terrain d'entente. » « Il m'a dit, « Écoute-moi, en bas de tel pourcentage, lui, il a vraiment une bonne job actuellement. » « Et comme moi, je prends une débarque salariale, Matt. » « C'est correct. » « Mais c'est ça. » « Tu step back pour faire 25 pas en avant. » « C'est ça le but. » « Moi, il dit, « Si j'ai en bas de X pourcentage, je vais trouver que je fais tout ça un peu pour rien. » « Surtout que je prends une débarque salariale. » « OK, je comprends. Je comprends 100 % où est-ce que tu t'en vas. » « Moi, je considère que si j'ai en bas de tel pourcentage, je suis aussi bien de ne pas avoir de partenaire. » « Oui. » « Parce que je sais que je peux le faire tout seul. » « Exact. » « Ton chiffre, c'est temps. Mon chiffre, c'est temps. » « Check, ça marche. » « Sans diviser de même. » « Tu as ta partie que tu veux. J'ai ma partie que tu veux. Ça marche. » « Oui. Parfait. Merci. Bonsoir. » « C'est cool. » « Pour moi, il faut que ça, ça soit éclair. » « Là, on a des projets. » « Là, on fait notre première acquisition. » « Puis, je dis première parce qu'on ne veut pas en faire juste une. » « Oui. » « On veut en faire plusieurs. » « Puis, tu sais, là, on a démarré un autre projet, Mopinic. » « Oui. » « Ça s'appelle repreneur.co. » « C'est un site web. » « Puis, ce qu'on veut faire avec ça, c'est… » « C'est toi qui l'a codé. » « Non. C'est lui. » « Les sites web, il est sa coche. » « OK, même. » « Puis, lui, présentement, il travaille dans une job qui fait beaucoup d'intelligence artificielle. » « Les gestions de projets, avec le gouvernement et tout. » « C'est ce qu'il fait. » « OK. Très bien. » « Ça fait que c'est un gars qui est vraiment techno. » « Oui. » « Bien plus que moi. » « Ça fait qu'il me traite quasiment de boomer, des fois. » « Ah! » « Ça fait qu'il a cinq ans de moins, puis il est mauvaise. » « C'est un vrai boomer. » « Je suis un peu de même. » « Ça fait que là, on a eu cette même discussion-là. » « Oui, oui. » « On est arrivés à une entente là-dessus. » « C'est ça. » « Là, notre projet repreneur.co, le but de ça, c'est qu'on veut créer une communauté sur le reprenariat. » « Puis là, vous faites compétition à l'autre. » « CETEC. » « Oui. » « J'ai mes réserves sur le CETEC. » « Moi, quand j'ai fait appel à eux, je n'ai pas eu ce que je m'attendais à avoir. » « OK. » « Puis là, moi, ça fait comme… « Depuis 2020 que j'étais à recherche d'une entreprise. » « Oui. » « J'en ai visité beaucoup. » « Oui, oui, oui. » « J'ai vu beaucoup d'entreprises. » « J'ai parlé à beaucoup d'entrepreneurs, puis tout le kit. » « Mais là, il y a quelqu'un qui vient de rencontrer, un thanatologue qui recherche quelqu'un pour reprendre sa business. » « Un thanatologue? » « Oui, c'est Aura Animal à Saint-Gabriel, Brendan. » « Il cherche vraiment quelqu'un. » « Pour vrai, ça va y rendre service. » « OK. » « Si tu veux te lancer dans ce monde, là. » « Ça, ce qu'on se rend compte, nous autres, là, ça fait deux ans que j'étais avec Nick à la recherche, puis on a visité beaucoup d'entreprises, puis tout le kit. » « Puis qu'est-ce qu'on se rend compte, là, c'est que c'est tough. » « C'est vraiment tough. » « Reprendre l'entreprise. » « Qu'est-ce que Grant Cardone dit dans TNX? » « Bien, ça va te prendre dix fois plus de temps. » « Dix fois plus que ce que tu t'imagines de travail pour aller là aussi. » « C'est exactement ça. » « Hier, je me rappelle plus à qui je parlais, puis il me parlait de ça, puis il était comme, bien, ah oui, mon gars d'assurance, Éric Desjardins, primo-assurance. » « Oui. » « Puis Éric, il était genre, tabarouette, ça finit pas, man. » « Puis là, je suis comme, Éric, c'est dix fois plus dur que ce que je pensais que ça allait être. » « Puis là, j'ai fait, il y a Grant Cardone, il me l'avait dit. » « J'ai écouté son livre, il l'a dit, ça va être dix fois plus dur. » « Fait que là, ce qu'on veut pour faciliter le reprenariat, puis là, on est au début d'une vague. » « On est au début, début, début. » « Dans les cinq à dix prochaines années, tous les baby boomers qu'ils ont actuellement entre 60 et 70 ans, ils veulent vendre leur business. » « Puis vendre une business, ça ne se fait pas sur un coup de tête de même. » « C'est dur. Tu as besoin du bon candidat, tu as besoin qu'il y ait un fit, tu as besoin qu'il y ait les fonds. » « La banque veut le débourser parce qu'il faut qu'il y ait l'expérience aussi, puis tout, puis tout. » « Fait que là, ce qu'on veut, c'est créer des liens entre les repreneurs, puis les cédants. » « OK. » « Fait qu'on veut créer une banque d'entreprises qui est à vendre. » « Un peu comme les mentors, que là, tu as une banque de mentors, puis tu as un fit, mais là, tu as une banque de ça, puis tu as déjà les liens. » « Fait que tu vas savoir qui jumeler avec qui. » « C'est ça. Puis là, bien, nous autres, on a appris beaucoup dans notre process. » « Oui. » « On connaît les passes, les pièges, qui sont où, puis tout le kit. » « Fait que, puis ça, là-dessus, je ne sais pas si tu te rappelles, quand on a fait la coupe des start-up. » « Moi, c'était la coupe des start-up. » « Oui, oui. » « Un des juges, comment il s'appelait, c'était Julien Trussard. » « Ah, bien, je l'ai invité. » « Julien, il est sa coche. Moi, je l'aime vraiment beaucoup. » « Ah, bien, tu le connais? » « Oui. » « Parce qu'à un moment donné, tu sais, on avait des formations avant la coupe des start-up. » « Oui, oui, oui. » « Puis, ils te mettaient avec des juges. » « Oui. » « Moi, j'avais été avec Julien. » « Ah, pas vrai. » « Puis, j'avais raconté mon histoire. » « Oui. » « Puis, il était genre, aïe, aïe, ton histoire de visière, c'est vraiment nice. » « Fait qu'après ça, on a gardé contact un peu. » « OK. » « Puis, j'y ai parlé, là, comme... » « Ah oui, il y a les pépiniens, il y a ci, il y a ça. » « Julien qui fait de l'acquisition. » « Bien oui. » « C'est ça. » « Fait que là, Julien, il nous a guidés un peu dans notre processus de reprenariat de l'ébénisterie. » « Oui. » « On va embarquer là-dedans aussi. » « Fait que là, bien, c'est ça. » « Mais je veux pouvoir offrir aussi ça aux autres. » « Oui. » « Fait que les guider, avoir des matchs d'entreprise. » « Oui. » « Moi, je connais beaucoup de gens qui ont beaucoup de capitaux, puis qui veulent investir. » « Fait que là, je peux avoir de l'argent, on peut avoir des repreneurs. » « Moi, j'ai toute une gang d'ingénieurs amis qui sont comme... » « Qui ont toutes les capacités pour gérer une entreprise, mais qui n'ont pas nécessairement le... » « Le guts d'en partir une. » « Le guts d'en partir une ou d'aller en chercher une. » « Mais si je fais comme, « Hey, regarde, on a ce deal-là, tu as les compétences. » « On peut avoir les fonds. » « Clic, 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 clic. » « Deal, Matt, go, on y va. » « Fait que c'est... » « On veut créer une communauté comme ça que tout le monde va pouvoir gagner. » « Puis que ça va aider les business du Québec à passer à la prochaine génération. » « Oui. » « Ah, c'est nice. » « Moi, je pense que dans tous les business qui devraient transitionner au cours des 5 à 10 prochaines années, » « Il y en a beaucoup qui vont juste fermer. » « Hum. » « Puis j'en ai déjà vu une, moi. » « Oui. » « On avait rencontré un autre tabinisterie à Laval. » « Puis les gars, ils voulaient X montants pour leur business. » « Puis on a fait, les gars, ça ne marche pas. » « Avec les chiffres, ça ne le fera pas. » « On ne va jamais avoir du financement pour ça. » « Hum. » « Fait que là, il fallait tout qu'on déménage en dedans de deux semaines, les machines. » « OK. » « Fait que là, on a fait comme, « makes no sense. » « Le poisson, il est trop petit. » « C'est pas ça qu'on veut. » « Oui. » « On veut un petit peu plus gros que ça. » « On veut qu'il y ait au moins une équipe de 5 à 10 personnes en dedans. » « OK. » « Fait que les gars, ils ont juste fermé. » « Hum. » « Puis là, je trouve ça vraiment triste de voir que ces gens-là, ils ont travaillé toute leur vie pour monter une entreprise. » « Puis qu'au final, ça tombe de même. » « Ça tombe de même. » « Ça tombe de même. » « Il va y avoir des business de 20, 30 employés. » « Il n'y a pas de relève. » « On ferme. » « Oui. » « Ça va arriver. » « Fait qu'il faut que notre génération, les plus jeunes de 30 à 40, 45 ans, qui embarquent et qui reprennent les business. » « Ça peut être un défi aussi. » « Mettons le monsieur que je te parlais. » « Il veut rester. » « Ça doit être un défi de laisser partir ton entreprise. » « En même temps, comme lui, il veut être présent pour guider la personne. » « Il faut. » « Mais après ça, si la personne, elle a ses couleurs à elle, puis qu'elle veut un peu changer les façons de faire, mais que la personne n'est pas ouverte à ça. » « C'est quoi, c'est ? » « C'est qui le président. » « C'est le nouveau. » « Mais je comprends ce que tu veux dire. » « Mais vous avez tout pensé à ça. » « Ça fait partie des challenges. » « Tu sais, comme mettons, nous autres, l'hébénisterie qu'on est en train de racheter, il y a deux propriétaires actuellement. » « On a un des deux qui s'occupe de la production, puis lui, il a d'autres projets, puis il veut partir le plus vite possible. » « Moi, puis Nick, on est comme, nos problèmes, c'est notre force. » « Moi, ma force, là, je chante dans la production. » « Les ventes, je suis capable de le faire, mais c'est moins ma force, mettons, que la prod. » « Puis l'autre actionnaire, lui, il est vendeur, mais il est plus jeune. » « C'est le plus jeune des deux, il a comme 55 ans. » « Il est comme, moi, les gars, je veux travailler avec vous autres. » « Je veux faire grandir l'entreprise, puis tout le kit. » « Ça fait que je vais rester comme vendeur. » « Parfait. » « On a un fit. » « Ça fait que c'est ça que je dis que c'est pas facile parce que le fit entre la business, les vendeurs et les acheteurs est vraiment dur. » « Tu sais, nous autres, on a demandé du financement à la banque, là, puis ils ont regardé les chiffres, puis ils ont fait, genre, techniquement, maths, ça marche pas, tu payes trop cher. » « OK, OK. » « On va financer, là, parce qu'on te connaît, puis qu'on a vu les chiffres, on a vu tes états financiers, tes visières, puis je les ai envoyés. » « OK. » « Si on connaît ton potentiel entrepreneurial, on va financer parce que c'est toi. » « Ça serait quelqu'un d'autre, on ne financerait pas lui. » « C'est fou, hein? » « Oui, ça fait que c'est vraiment, c'est un équilibre qui est vraiment fragile, c'est tough. » « Puis c'est un process qui est long, my God. » « Moi, je pensais qu'en dedans d'un mois, ça serait éclairé. » « Non, non, non. » « On est là-dessus depuis le mois d'avril. » « Hé! » « Puis là, techniquement, demain, on a tari. » « Là, on était en août parce que ça va être décidé plus loin, là. » « Oui. » « OK. » « Hé, mais là, le temps passe très vite, malheureusement. » « Puis là, à la fin, moi, je demande tout le temps aux invités de plugger leurs réseaux sociaux. » « Mais là, je pense que tu viens de bien m'expliquer. » « Expliquer quelque chose que tu veux amener plus loin. » « Est-ce qu'il y a d'autres compagnies? » « Bien là, c'est ça. » « Fait que là, dans le fond, si le monde me suive, mettons, sur Facebook, Instagram, là, moi, je vais poster beaucoup de choses dans l'entreprise quand on va commencer. » « Mathieu Bourassa sur Facebook et Instagram. » « Je ne sais même pas c'est quoi mon art commercial. » « Je pense que c'est MattBou24 sur Instagram. » « Je le mettrai dans la description. » « Good. » « Puis l'autre chose, c'est s'ils peuvent suivre repreneur.co. » « Oui. » « Là, on n'a pas commencé encore à sortir beaucoup de contenu. » « OK. » « Mais notre plan de match... » « Ça existe, là. » « Oui, il est là, là. » « On a déjà fait une couple de posts puis tout le kit. » « On a, je ne sais pas, une trentaine de followers, là. » « Oui. » « Mais quand on va rentrer à l'autre place, on veut faire un peu comme toi, genre des podcasts, inviter du monde, mais aussi partager de l'information sur le reprenariat. » « Comment ça se calcule, la valeur d'une business? » « Comment qu'on va chercher le financement? » « Qu'est-ce qui est important? » « C'est quoi ma mise de fonds qu'il faut que je prévoie? » « OK. » « C'est quoi une caution personnelle? » « Puis toutes ces affaires-là, tous les trucs que nous autres, on connaissait zéro. » « Non. » « Puis que là, on apprend encore tous les jours. » « Hier, notre vérification diligente est finie. » « Puis hier, j'étais au téléphone avec mon comptable. » « Puis là, il était comme, « Matt, as-tu pensé à vérifier telle affaire, telle affaire? » » « Puis là, j'étais genre, aïe aïe, Claude, tu me fais mal. » « D'où l'importance d'un bon comptable. » « Oui. » « Mais là, tu sais, Claude, il est extraordinaire comme comptable. » « Là, tu sais, c'est une solidité dans la région. » « Tout le monde le connaît. » « OK. » « Fait que je suis vraiment content de l'avoir avec moi dans ce projet-là. » « Je ne me sentirais pas aussi à l'aise. » « Puis ça, c'est une autre chose. » « Si tu veux acheter une business demain matin, si tu n'as pas le réseau de contact pour l'acquérir, ça ne marchera pas. » « Il faut que tu connaisses les bons avocats. » « Puis ce n'est pas tous les avocats qui font ça. » « Non. » « Il faut que tu aies un bon comptable. » « Oui. » « Il faut que tu connaisses les banquiers. » « J'avais déjà 2-3 directeurs de comptes que j'avais leur numéro de cellulaire personnel parce que de chez mon père. » « Fait que tu sais, toute mon ancienne vie que j'ai travaillée pendant 12 ans chez mon père, j'ai rencontré des directeurs de comptes. » « Ils me connaissaient. Ils voyaient ma drive. » « Fait que tout ça, ça l'a amené à ça. » « Faciliter ce que tu veux faire. » « C'est ça. » « Oui, ça ne se fait pas du jour au lendemain, j'imagine. » « C'est ça, de bien s'entourer. » « Mais après ça, c'est dur de trouver les bonnes personnes. » « Comment tu le sais, mettons, que ce comptable-là, c'est quelqu'un qui te l'a référé parce que ton père faisait affaire avec? » « Bien, tu sais, c'est le boss à Mabelonde. » « OK. » « Il est associé au bureau de Mabelonde, lui. » « Puis, tu sais, originalement, c'était son bureau. » « Tu ne vas pas prendre n'importe qui non plus. » « Fait que tu as dû faire tes preuves de comme, « OK, moi, j'amène du caire, je suis en table, je prends main. » « Oui, bien, tu sais, que l'autre, je veux dire, il fait des deals, genre, sur des compagnies de 50 millions. » « C'est ça. Il ne va pas prendre le petit. » « Ma petite mini-acquisition, parce que c'est une micro-acquisition, notre affaire-là, tu sais, pour lui, c'est trois fois rien. » « Mais, tu sais, Claude, c'est un ami de la famille, puis je pense qu'il nous aime bien. » « Ça, c'est ça. » « Mais, genre, tu l'appellerais demain, tu dirais, « Je veux acheter telle affaire. » « Il ne prendrait pas comme client. » « Non, c'est ça. » « Fait que, pour ça, je suis vraiment content de l'avoir. » « Ah, bien, c'est très motivant, encourageant d'écouter ça, puis j'espère que vous avez apprécié. » « Puis là, moi, je t'avais posé une question qui t'a skippé tantôt. » « L'organisation, puis, ou un podcast, quelque chose, un outil que tu pourrais laisser pour que les gens aillent aider. » « Bien, moi, j'aime beaucoup. Je lis vraiment pas vite. » « Ça, c'est une de mes pires faiblesses, là. » « Podcast. » « Mais, j'aime ça. » « Ouais, un peu podcast. » « Il y a un gars que je suis de ce temps-là aux États-Unis, il s'appelle Ryan Pinettla. » « C'est un gars qui est à Las Vegas, il fait des flips en immobilier, puis là, il rencontre plein de... » « Fait que j'aime son podcast, il rencontre des gars, puis c'est vraiment intéressant. » « Hypercroissance. » « Ouais, j'écoute déjà. » « Podcast, là, Hypercroissance. » « Puis, Audible, tous les livres audio, fait que, comme je disais, Grant Cardone, puis tout ça, là. » « C'est intense, mais... » « Ouais, mais moi, j'aime ça parce que j'ai pas besoin de quelqu'un qui me décrit une technique. » « J'ai juste besoin, je veux être motivé, je veux... » « C'est ça que je veux. » « Bien, justement, pour peut-être enlever un peu le brouhaha de l'extérieur, que là, tu écoutes ça, puis tu te ramènes à pourquoi tu fais ça, puis c'est quoi tes motivations. » « Ouais, c'est ça. » « Ouais. « Parce que ton... ta vision que tu as dans ta tête, d'où est-ce que tu t'en vas, les autres, ils la voient pas, puis ils la comprennent pas. » « Il y a juste toi qui l'a. » « Faut pas que tu écoutes les autres, faut que tu fonces. » « Foncer. » « C'est comme ça. » « Eh bien, un grand merci. » « Merci à toi. » « J'ai hâte que tu apportes ça à la maison. » « Ah, ils vont être contents. Je t'enverrai une photo avec mes kids, avec leur bonhomme. » « Oui. Ah bien, un grand merci, vraiment. » « Good. » « Fait que, à le prochain épisode. » « Mathieu, avant de commencer, il nous a dit, il m'a dit, l'entrepreneur, c'est comme un train, c'est peu, ça peut être long à démarrer, mais quand tu commences à rouler, ça roule. » « Mais qu'il faut que tu continues tout le temps de mettre du corps de nerf. » « Mais quand c'est parti, c'est parti, puis c'est vrai que j'ai aimé l'analogie. » C'est tout pour cet épisode de Sors de ton moule. Si vous avez été inspiré par l'histoire que nous avons partagée aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux sociaux et à suivre Sors de ton moule sur les réseaux. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Suivez également Mimipo sur les réseaux sociaux pour rester connecté avec nous. Continuez à sortir de votre moule et à exprimer votre créativité. On se retrouve bientôt. Mais avant de partir, je vous invite à aller suivre la nouvelle entreprise de Mathieu qui est repreneur.co, une nouvelle plateforme pour faciliter le reprenariat ainsi que Rococo, sa nouvelle ébénisterie. Merci et à la semaine prochaine.